T'as zéro cadre en vrai, et quand tu prends des cadres, c'est des seconds couteaux, c'est pas des vrais vrais leaders de ouf dans l'âme. Ah oui, attends, n'abuge pas non plus. Mais ça peut être le pire tirage et tu peux m'en sortir. C'est le pire tirage, pour moi ils vont passer Liverpool, mais ça va être très chaud. Salut tout le monde, salut ! C'était un petit salut ça ! Mais non parce que j'étais pas prêt, c'est pour ça que j'étais en train de faire mon tweet et du coup j'étais pas prêt. J'espère que mon tweet est parti. Salut, ouais, on est en retard d'une minute et cinquante secondes, désolé les amis. Donc on avance. C'est pas un retard. En France, en dessous de trois minutes, c'est pas considéré comme un retard. Non, au bout de quinze minutes, ça va encore. Ouais, oui, oui, oui. Il est ouf lui. En France, tout le monde est en retard, c'est vrai la ponctualité. Tu dis ça par rapport à la dernière fois ? Non, non, c'est pas ça, non, non. Mais c'est vrai qu'en fait, en dessous de trois minutes, en général, c'est pas vraiment en retard, donc faites pas les mecs. En tout cas, salut les gars, on se retrouve pour Avant Match, on n'était pas là la semaine dernière. C'était un peu le bordel avec les grèves, donc on est désolé. Mais on est de retour pour une belle émission, on l'espère, parce qu'aujourd'hui on va quand même parler de ce tirage de Champions League qui a eu lieu ce midi, avec des matchs et des affiches incroyables. On savait qu'on aurait vraiment un vrai plateau. En plus de ça, vu qu'il y a Atalanta qui joue Valence, t'étais sûr qu'il y avait si belles affiches. Et même Valence-Atalanta, ça va pas être dégueulasse. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Après, même, on disait Valence, ce serait un bon tirage pour Lyon, ça aurait pas été un bon tirage pour Lyon non plus. Valence, comparé à Lyon, ça aurait été mieux que la Juve, on est d'accord. Ça aurait été un match compliqué. Ça aurait été le meilleur tirage quand même. C'est vrai. Et à la place, ils vont sauter contre la Atalanta à Valence, c'est triste. J'avoue, j'avoue. Ah, toi, tu vois déjà les choses. J'aime bien la Atalanta, je l'ai dit depuis le début. Ouais, mais ils sont passés quand même. Oui, mais ils sont là. Ça a été dur, hein. Ils sont là. Bah, Valence, ça a été dur aussi. Oui, oui, oui. Bon, après Valence, c'est pas la même poule. D'ailleurs, on n'a pas le récap de ce qu'on avait dit, tu sais, on avait compréhé nos deux qualités. J'ai voulu aller re-regarder l'émission, mais je ne l'ai pas fait. Il faudrait qu'on le fasse pour la semaine prochaine. La semaine dernière. Il faudrait qu'on le fasse pour la semaine dernière. Il est super. Je crois que j'ai une erreur. Bruce, on l'entend bizarrement. On me dit oula oula. Moi, je crois que j'avais une erreur. J'avais dit l'Inter à la place de Dortmund. Et je n'ai pas de regrets. Parce qu'avec le recul, pour moi, l'Inter est meilleur que Dortmund. Bah oui, mais après, Bruce, s'il ne passe pas, il ne passe pas. Non, mais pour moi, l'Inter est meilleur que Dortmund. Oui, oui, ça s'entend. Braque, fracas, jardim, STP. Une surprise. Je laisse ça à d'autres. Les amis, on a une petite surprise. Alors oui, Quanto n'est pas là, présent avec nous pour l'émission. Mais vous savez qu'en ce moment, avec les grèves, c'est extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas eu d'émission la semaine dernière. Du coup, Quanto, cette semaine sera avec nous en vision conférence. Il sera quand même là dans l'émission. Et il est là, il est prêt, on le voit, il est tout beau. Il est coiffé, il est taillé. J'espère qu'on l'entend. Ça va, Quanto ? Ouais, ça va et toi ? Yes, on revient. Je pensais qu'il allait avoir un délire. Ouais, pareil. Avec Quanto, tout est possible. Oh, bonjour. On est là. On est là, j'ai envoyé un message direct. J'ai dit, par contre, je vais être dans l'émission. Et au final, ça va, ça se fait. Donc, je suis content. Ça m'embête un peu de ne pas être avec vous. Mais voilà, comme vous savez, avec les grèves, c'est un peu la galère. Ça te fait niave. Prends pas trop l'habitude et maintenant, il va dire, oh, je n'ai pas pu venir. Il va rester chez lui, tranquille. La prochaine fois, il va avoir les yeps sur la blutade. On va aller voir mon éventail, l'hôte normal. Ça va, Quanto ? Tranquille ? Ouais, ça va, ça va. On a encore vibré sur la Ligue 1. Il y a énormément de buts. Énormément de 1-0 et 0-0 ce week-end. C'était passionnant. Toi, tu vivres. Quanto, tu aurais pu ranger ta chambre avec la glace. On voit tes caleçons en dessous et tout. Tu déconnes. Il a paniqué. Il a paniqué. C'est des placements de produits en plus. J'avoue. Bon, ben voilà, en tout cas, Quanto sera avec nous. On va avancer. On va essayer de ne pas trop traîner parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur le tirage. Il faut qu'on donne nos pronos. Il faut qu'on fasse l'analyse des matchs. Il faut vraiment qu'on voit un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, du coup, on va essayer d'avancer sans trop traîner. Question existentielle quand même, les amis. Très rapide. Ben oui, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Ben oui, mais soyez brefs, alors. Est-ce que c'est possible de faire une bonne émission à 1000 kilomètres de l'émission ? Non. C'est pour Quanto ! Ah, j'avoue. Tu comprends la vie ou ? Quanto, t'avais compris quand même. Merci, Quanto. Ah oui, j'avais compris. Il me manque celui qui réfléchit sur ce plateau avec moi. Mais non, mais je pensais qu'il a inventé une question existentielle. Genre, je pensais qu'il nous la sortait comme ça, mais je n'avais pas à capter que c'était pour Quanto. Non, mais la question existentielle, très simple, les gars. Quelle est la capacité que vous aimeriez avoir ? Genre, est-ce que ce serait voler ? Est-ce que ce serait entendre super loin ? Tu ne vas te demander, super héros. Je n'avais dit voler. Après, j'avais dit je voulais être un nègre, tu m'avais dit un animal, j'avais dit un nègre, c'est stylé, tu voles. Non, animal, là, je te parle de la capacité. Bah, voler. Voler, toujours, Zal. Une capacité, une capacité, ou je ne sais pas, genre mettre des coups... Invisibles. Invisibles, ah, Holloman. Ou le petit pervers. Tortue géniale. Tortue géniale. Quanto, toi. Moi ? Avoir des muscles. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ah, celle-là, j'avoue, elle est violente. Mortelle, mortelle. Et quoi, Barack ? Mais tu sais, c'est quoi le pire ? C'est que moi, à chaque fois que vous me demandez, je ne réfléchis jamais à la réponse, je ne sais même pas en vrai. Mais je pense que... Bah, en impro. En impro, je ne sais pas, je dirais un peu comme Luffy, tu sais, tu peux étendre tes mains comme ça, tes bras un peu, aller partout. Tu veux être en caoutchouc. Ouais, non, mais c'est ça, un truc un peu... Ah, toi, tu veux, Ganto, j'ai vu à ton sourire, t'as compris. Ouais, toi, par contre, t'as trop dépensé. Non, mais Ganto, je l'ai vu, il a compris. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aimerais... Ah, il y en a, ils ont dit, contrôler le temps. Ça, ça peut être bien, ça, parce qu'on manque tellement de temps. Arrêter le temps, faire des trucs et tout ça, ça pourrait être... C'est une très bonne idée. Je chance de... Il porte bien son pseudo, l'autre Braque, je ne vous fais pas la suite, les mecs, vous avez compris. Mais arrête, arrête, il y a un lien entre tout ça. Arrête, arrête. Il y en a, c'est la dernière fois, Erwan et Toole l'avez bien dit, c'est Braque, quand il en a marre. D'accord, ok, il a fait le... Maintenant, ça sera le truc. D'accord, ok. C'est Braque, le pseudo d'un autre YouTubeur. Comment il sait ça ? Fantôme, comment il sait ça ? Qui ça ? Ah, parce que je l'ai raconté. Ah, ok. Je l'ai raconté. Bon, les gars, on avance, on avance, c'est bon. C'était la petite parenthèse. Donc, voilà, vous l'avez compris, pour le sommaire, Ligue des Champions, Classico, Tour d'Europe, Ligue 1. On va commencer d'ailleurs par la Ligue 1 maintenant. On vous rappelle que... Il y a un gros focus sur l'LDC. Braque, dis-moi, on va parler principalement de l'LDC. Ok, merci. Bruce, tu as des questions ? Quand même, ce petit récap, on commence par Lille-Montpellier. Campagne de Ligue des Champions qui se termine. Campagne même européenne, tout court, qui se termine pour le LOSC. Le LOSC avait passé un mois de novembre très, très, très compliqué. La machine repart. Victoire contre Montpellier. Et un joueur, les gars, qui a fait parler beaucoup sur ce match-là, c'est Renato Sanchez. Ça en a parlé partout. C'est bien un beau but, décisif. Un très, très beau but mis par Renato Sanchez. Et le LOSC qui, du coup, se replace plutôt pas mal par rapport à son mois de novembre assez raté. Oui, mais pas spécialement sur ce match-là. Il montait en puissance depuis deux, trois matchs. Et là, il a confirmé clairement. En plus, il marque à la dernière minute. Donc, ça fait du bien pour lui et pour la Ligue 1 aussi. C'est un super joueur, en vérité. J'ai l'impression que Renato, il aime l'Euro. Dès qu'il y a un Euro, il faut qu'il le fasse, donc il se remerde. On va voir si ça continue, mais dès qu'il y a l'Euro, il kiffe, tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, ça peut vraiment devenir un... Je ne sais pas si ça va rester... Non, mais pour la Ligue 1, je parle pour la Ligue 1, j'ai l'impression qu'il peut vraiment être au-dessus du niveau des milieux qu'on a en Ligue 1. Oui, tu l'as compris. Il y a eu une interview de lui, j'ai vu, je crois, hier. Et tu as compris que, bon, OK, Lille, c'est bien pour lui ce qu'il avait besoin de jouer, etc. Mais tu sens qu'il veut retrouver un gros club. Pour retrouver un gros club, ça passe par... Clairement, il est au-dessus de la Ligue. Un gros club, un beau club, ça passe par une belle saison déjà avec Lille. Et pourquoi pas, après, elle a l'Euro et voilà. Mais bon, après, Renato, c'est vrai qu'il avait commencé très fort. Il avait surpris son monde très jeune. Après, il a été très décevant. Il n'a pas confirmé. Maintenant, je pense qu'il a pris une bonne décision, peut-être, en allant à Lille, tu vois, pour vraiment avoir du temps. Plutôt que de se refaire prêter, peut-être, dans un club, tu vois, meilleur que Lille, je ne sais pas, en Angleterre, quelque part. Mais là où il risquait de souffrir encore plus de la concurrence. Donc ça, c'est peut-être intelligent, pour le coup, pour se remettre bien. En tout cas... Oui, après, il me semble, s'il ne dit pas de bêtises, et même à Swansea, ça ne s'était pas passé merveilleusement bien. Donc c'est peut-être le jeu en Angleterre qui lui va peut-être moins bien. Il a besoin d'un jeu avec un profil peut-être plus défensif ou je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que Renato, on l'avait vu un petit peu comme un espoir. Et je sais que, notamment, les Portugais le voyaient vraiment comme le futur crack au milieu de terrain. Et derrière, on a été un petit peu surpris. Il continue à le voir. Il continue à le voir comme le futur crack. Oui, mais pendant quelques saisons, une ou deux saisons, on a constaté que le mec avait sa marge de progression qui avait été complètement restreinte. Et là, le revoir à un très bon niveau, moi, perso, j'ai hâte de voir s'il va continuer comme ça ou pas. Mais moi, ce qui m'a un petit peu marqué sur ce match-là, c'est plus le pénalty. Je ne sais pas si vous avez vu l'action de Chimène qui va sur Gironi. Quand on préparait l'émission, j'ai vu que toi, tu étais à fond sur les pénalty et sur la VAR. Tu as des choses à dire. C'est quoi ? Tu veux dire qu'il joue bien le coup ? Non, moi, par rapport à l'arbitrage, il y a eu trois situations litigeuses ce week-end sur les pénalty. Il y a eu le pénalty entre Metz et l'OM. Il y a eu le pénalty entre Brest et Nice. Et ce pénalty-là, les trois me semblent un petit peu particuliers. Alors là, après, pour celui de Lille, à la limite, c'est celui qui est le plus libre à interprétation. Parce que Roulis sort un petit peu fort, mais il ne met pas les bras, en fait. Il a juste le corps. Ossimène pousse le ballon, il n'a plus le ballon. Et c'est plus Ossimène qui va s'empaler sur Roulis. Pour moi, il n'y a pas forcément le pénalty. Il ne fait rien pour l'éviter. Mais après, le truc, c'est qu'on le sait très bien. Le problème, c'est qu'un gardien, quand il plonge comme ça, s'il ne touche pas la balle, il est mort. S'il ne touche pas la balle, tu m'en manques le joueur. Il touche la balle. Oui, mais comment ça se passe ? Attends, il touche la balle ? Oui, il touche la balle. Il touche... En fait, il prend Ossimène, mais il touche quand même la balle de la main. Je confonds alors, d'accord. Si, il touche la balle. Pour moi, celui-là, il n'est pas flagrant, mais il est discutable. Après, on parlera plus tard, quand tu parleras des autres matchs. Sur les trois, c'est à la limite le plus flagrant des trois, même s'il ne l'est pas complètement pour moi. Mais c'est Ossimène, il joue bien le coup parce qu'il ne fait rien. Il se penche un peu. Après, il y a un truc aussi, c'est que dans ces cas-là, c'est souvent l'attaque qui est avantagée sur ces trucs-là. Quand l'attaquant vient, joue le ballon, que le gardien ne la touche ou pas, s'il y a contact, en général, c'est l'attaquant qui va avoir plus de chances de récupérer une pénalty plutôt que... En fait, c'est bizarre parce que ça dépend des championnats, ce qu'on a vu avec De Réa, par exemple. Ça, en France ou dans d'autres championnats, ça cifre direct. Mais les gardiens, en général, dans le domaine aérien, ils ont tous les droits. Tu les touches, il y a faute, ils peuvent te rentrer dedans. En général, ça se passe. Et sur les sorties comme ça, par contre, c'est le seul truc où ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Et en plus, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. C'est important. Justement, quand t'embrayais sur Metz-Marseille, parlons-en. Petit coup d'arrêt pour l'OM qui était sur 6 victoires de suite. Ça aurait pu faire 7 victoires pour l'OM. L'OM qui est vraiment l'équipe, je pense, du moment, on peut le dire. Derrière le PSG, on le sait. Mais encore une fois, quand t'embrayais, tu disais un pénalty dans ce match qui, pour toi, n'avait pas lieu d'être. Oui, alors là, pour moi, c'est un petit peu n'importe quoi parce qu'à la limite, à la vitesse réelle, ça ne peut pas être impressionnant. Après, l'arbitre utilise quand même la VAR. Et je ne dis pas ça en tant que supporter marseillais. Comme je vous le dis, il y a le pénalty de Lille qui m'a fait un petit peu frissonner. Il y a le pénalty aussi contre Nice qui m'a fait irisser les poils. Donc, ce n'est pas en tant que supporter de l'OM que je râle un peu. Mais je trouve ça quand même scandaleux. Tu vois clairement, il me semble que c'est Opa Nguet. Il me semble que c'est Nguet qui va s'empaler sur Sakai. Et quand tu regardes avec la VAR, quand tu regardes avec le ralenti, l'attaquant montre clairement qu'il s'est déjà jeté avant même qu'il y ait contact. Et il se trouve qu'en se jetant, il y a finalement contact avec Sakai. Mais à partir du moment où l'attaquant commence à se jeter complètement avant même le contact, pour moi, c'est carton jaune pour Nguet et Koufran pour l'OM. Et je ne comprends pas. Et c'est là où j'ai un clair problème avec la VAR. Et je ne suis pas forcément déforcé contre la VAR. Oui, parce que l'arbitre va voir en plus. L'arbitre va voir en plus. Il va voir la VAR. C'est ça, il va voir la VAR. Comment tu peux voir la VAR, constater que le mec se jette avant même qu'il y ait contact. Donc il a la volonté de faire une simulation et siffler quand même pénalty, je trouve ça complètement, complètement scandaleux. Il y en a, ils sont incompétents. Même s'ils ont les images, il reste un coup de la vérité, c'est ça. Il ne progresse pas. Parce que là, tu le vois, il n'y a pas du tout. Sakai, il fait les mouvements, il fait tout ce qu'il y a parfaitement pour justement qu'il n'y ait aucune chance que tu siffles contre lui ou quoi. Tu vois, il fait vraiment tout et ils ont les images et ils arrivent à te... bref. C'est assez chelon. En France, au niveau du VAR, on est les champions, je crois. On est des guignols. Non, à l'étranger, il y a quand même des histoires de fou aussi avec l'AVAR. En France, je crois que c'est pire. Moi, je crois que c'est pire. Là, ce week-end, c'était quand même du masterclass avec les pénalty. C'était quand même quelque chose. Ce n'est pas que ce week-end de toute façon. Non, mais là, quand même, trois matchs où il n'y a pas pénalty pour moi, ça fait quand même beaucoup. Avec la progression, la technologie qu'on essaye de nous faire croire qu'on est en train de mettre en place dans le foot aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'erreurs et beaucoup de marge d'interprétation surtout. Beaucoup trop pour un arbitre. Nîmes Nantes, Bruce, toujours, je me tourne vers toi pour Nantes. Un but d'écart, encore une fois, victoire assez courte, mais victoire quand même, il fallait la faire. Mais je crois que c'est quasi toute leur victoire, de toute façon, c'est par un but d'écart. Oui, c'est ça. 9 victoires, 9 par un but d'écart. Mais c'est bien parce que voilà, ça a commencé très fort Nantes, après il y a eu un trou avec 4-5 défaites de suite. Et là, de nouveau, ils renchaînent des victoires, ils prennent des points. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu ça avec plein de clubs en Ligue 1 ? T'as l'impression que t'as plein de clubs qui ont des cycles, qui descendent, qui remontent. On l'a vu avec Will. Oui, mais ça s'explique avec une équipe comme Nantes, ça s'explique parce qu'ils n'ont pas une marge d'erreur énorme. Tu vois, on l'a dit, ils gagnent souvent par 1-0, donc il suffit que ça défende un peu moins bien, ou qu'ils aient moins de réussite et qu'ils prennent un but, ils vont avoir du mal à gagner ces matchs-là. Donc voilà, c'est une question de chance, de réussite. Mais je pense que Nantes, vraiment, ça semble être la priorité, s'ils prennent un 9 au Mercato d'hiver, et je pense que ça va être la priorité, ça peut être sympathique. Parce que voilà, au final, ça peut être assez solide. Simon, il continue à faire des diffs sur le côté, comme d'habitude. Donc voilà, il y a des choses à faire, donc c'est cool. Au moins, ça prend des points. En plus, tu étais le seul à les avoir mis gagnants, sur cette journée. Non, je les ai mis gagnants aussi. Oh, un coup, c'est pour ça qu'il s'est mis en joue ! Les Canaries ! Non, non, je les sentais bien aussi. Du coup, Nantes, 5e, parce que Rennes est repassée devant. Mais c'est vrai que là, le championnat, il commence à prendre un peu plus forme, où les équipes enchaînent un peu plus les victoires, ils sont un peu plus régulières, comme Nantes, comme Lille. Il y a toujours un gros ventre mou, mais... Mise à part Léon, qui est toujours bancar. Léon, par contre, ils n'arrivent pas à... On va en parler après. Nantes, le 1-0, il est quand même plus mal payé. Ils peuvent gagner 2 ou 3 sur le match. Mais Nantes, je trouve que ça joue pas mal. Ils jouent avec leurs moyens. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs du championnat. Mais voilà, ils font des choses. Je trouve que ça joue, ça tend, c'est porté vers l'avant, etc. Ça essaye de combiner. Je trouve que Nantes, cette saison, c'est quand même, dans l'ensemble, assez plaisant à voir. Ce n'est pas la pire équipe de la Ligue 1. Il y a des joueurs assez dynamiques sur les côtés. Moi, j'aime bien, j'avoue. C'est bien, c'est pas mal. Parlons aussi de Toulouse. Toulouse-Reims, donc victoire de Reims. Je me tourne vers toi, Hazal, parce que je sais que toi, Toulouse, tu as une petite attache avec cette ville. C'est vrai qu'en ce moment, Toulouse, on peut le dire, et on le voit sur les réseaux sociaux un petit peu partout, c'est la dèche. Non, mais c'est un désastre. Et la poisse aussi, ils n'arrivent pas. C'est combien, 9 victoires ? 9 défaites ? Non, je crois qu'ils sont sur... 8 défaites d'affilé. C'est parti en vrille, totalement. Mais complet, complet. Déjà qu'ils ont une équipe de pipe et que c'est un club sans ambition, si en plus, Maxime et Gradel, le seul joueur qui est capable de faire des dives, qui n'est pas là, ça commence à devenir carrément compliqué. Gradel était absent sur ce match-là. Oui, il est blessé. Il est absent deux mois à Gradel, ça va faire beaucoup mal. Un mois ou deux mois ? Le Fenech, c'est ce que je pense aussi. Nîmes-Toulouse, même combat. C'est compliqué. Mais Toulouse, ça ne sent vraiment pas bon. Et le pire pour Nîmes, c'est que... Je pense que c'est direction Ligue 2, là. Ça ne sent vraiment pas bon. Zal, Zal, Zal. Moi, je pense quand même que... Quanto, deux secondes. Excusez-moi, j'ai un peu décalage. Ouais, on sait, on sait ta qui est. Dis pas, on s'en fout. Je suis désolé, vas-y, Zal, je suis en prie. Je disais que Nîmes et Toulouse, c'est un peu le même combat, mais Nîmes produisent un peu de jeu, alors que Toulouse, on ne voit rien. C'est ça, c'est ça. Toulouse, il n'y a rien pour l'attraper. Autant, Nîmes, tu peux avoir un petit espoir qu'ils aient un regain de forme, qu'ils arrivent en qu'il y ait 2-3 victoires, genre sur 3 journées, faire quelques résultats, mais Toulouse, c'est compliqué. Non, mais je suis... Là, je suis... En plus, tu entends les interviews de Camboré, tu te dis, c'est lunaire. Non, mais en fait, le mec, il ne sait limite pas... Il connaît ça, il connaît cette situation. T'as l'impression qu'il ne sait pas quoi faire. Il est du père, c'est ça. Je pense qu'ils savent, lui, il sait. Tous, s'ils savent, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il veut faire, quoi ? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Pour le coup, moi, entre Nîmes et Toulouse, c'est un petit peu le même combat, parce que c'est deux équipes, cette année, qui ne jouent pas très bien au ballon. Et pour autant, je ne suis pas inquiet, moi, pour Toulouse, parce que la différence entre les deux, c'est qu'à Toulouse, tu as quand même des mecs comme Sangaré, comme les Yair Zeka. Tu as des joueurs qui ont une dimension physique et une dimension athlétique, qui souvent te permet en Ligue 1 d'arriver à faire la différence, arriver à bétonner, à mettre un but sur un coup de pied arrêté, à essayer de tenir le 1-0. Alors là, ils sont dans une mauvaise dynamique, mais on a vu au début de saison un mec comme Koulouris... Désolé, Quentin, vas-y, vas-y, vas-y. On a vu un mec comme Koulouris arriver... C'est frustrant, je ne sais même pas pourquoi vous foutez le ma gueule. C'est pas toi, c'est même pas toi. C'est même pas toi, on a vu un truc dans le chat. On a vu Koulouris arriver à sauver un petit peu cette équipe et du coup, moi, je pense qu'il y a la dimension athlétique qu'il y a dans cette équipe avec beaucoup de joueurs gaillards et physiques. On arrivera à se maintenir, alors que du côté de Nîmes, j'ai un petit peu plus peur. C'est sûr, c'est sûr. Passons à Bordeaux-Strasbourg. Alors Strasbourg, moi, les gars, je ne sais pas, moi, c'est l'une des équipes en tout cas qui me fait perdre le plus de points dans le championnat. Moi, c'est l'une des équipes qui me fait perdre le plus de points. Je n'arrive pas à aller. Un coup, ils sont mal, un coup, ils sont bien, un coup, ils sont derniers, un coup, ils remontent, ils font deux victoires. Comment suivre cette équipe en vrai ? Après, c'était, on ne va pas se mentir, le début de saison, quand c'était très bien, mais c'était, on le disait, un peu surprenant. On ne les attendait pas aussi bien. Après, peut-être, c'est un peu en sur-régime. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre et Strasbourg, c'est pareil. C'est un peu chelou. Tu vois, Strasbourg, ils sont capables de faire des perfs à l'extérieur comme ça. La dernière fois, ils en prennent cinq à Brest. Tu te demandes, là derrière. Après, c'est la Ligue 1, les gars. Encore une fois, c'est la Ligue 1. On ne va pas se mentir. Tout le monde peut taper, tout le monde, même à l'extérieur. Tu as l'impression. Le 15e, il peut taper. C'était quoi, 15e, Strasbourg ? Je crois, mais c'était même dernier, vraiment, Strasbourg. Oui, mais là, ils arrivent à gagner à Bordeaux. Moi, je trouve que justement, les gros, ils ont un peu du mal à aller chercher les victoires à l'extérieur. Strasbourg n'est pas considéré comme un gros et pourtant, ils vont quand même les chercher. Non, c'est très bizarre. C'est la Ligue 1, franchement. Un petit mot sur ce match, toi ? Sur Rennes, c'est bien ça. Rennes, c'est cyclique. Tu peux nous dire que tu étais en train de bet sur qui, il y a deux secondes ? J'étais en train de chercher le message dans le chat qui vous a fait rire. Mais j'en vois plein des Cantos à Nahuri. Mais rien à voir avec toi, on t'a dit. Rien à voir avec toi, vraiment. C'est vraiment pas toi. Vas-y, vas-y. Tu n'as vraiment une tête de Ligue 1. Non, mais c'est cyclique comme la Dizal pour un club comme Nantes. C'est pareil avec Rennes, c'est pareil avec beaucoup d'équipes. Le problème, c'est que... Enchaîne, enchaîne. Excuse, excuse. Non, mais c'est que c'est... Comment dire ? C'est hyper dépendant du calendrier en France et selon les équipes que tu vas jouer, si elles sont en forme ou si elles ne le sont pas en forme. Par exemple, début de saison, quand Marseille a eu la chance et le malheur en même temps parce que c'était un calendrier difficile, notamment de jouer Bordeaux et Saint-Etienne. Finalement, dans leur malheur, d'enchaîner deux gros matchs comme ça, ils ont eu la réussite que c'était deux équipes qui étaient complètement malades et mourantes à ce moment-là. C'est pareil pour Rennes. Si tu joues Rennes qui sort de quatre défaites, c'est plus évident de les jouer qu'un Rennes qui va sortir de quatre ou cinq victoires d'affilée. Rennes, depuis le début de la saison, on l'a dit, c'est une équipe qui va être cyclique, c'est une équipe qui va arriver à enchaîner les victoires et qui, du jour au lendemain, va se casser la gueule pour un mois et un mois et demi. D'ailleurs, on a vu Stéphane qui avait été très peu critiqué ces derniers temps, qui a commencé à être vraiment remis en question. On a commencé à parler d'un départ de Stéphane par rapport au jeu Rennes qui n'était pas top, par rapport au résultat qui n'était pas là, l'Europa League qui a été complètement un fiasco. Et puis là, finalement, un petit peu tout le monde ravale son vomi parce que Rennes est là, Rennes a un match de retard et Rennes peut revenir à deux points du podium. Voilà, comme d'habitude, on va dire que les petits footics sont de sortie. Stéphane est un génie qui s'est devenu un entraîneur de Ligue 2. Puis là, ça redevient un génie. Mais voilà, c'est comme ça. Mais cette équipe Rennes, moi, j'en attends beaucoup de bien. Mais après, est-ce qu'ils vont être dans les trois ? Je ne pense pas. Je pense que leur période cyclique va faire que trop souvent, ils vont avoir des coups de moins bien. Et t'en penses quoi du tirage de la Ligue des champions ? À la base, on était sur Bordeaux-Strasbourg. Bon, t'as peut-être mal entendu. Mais c'est pas grave. Au moins, t'as dit ce que t'avais à dire sur Rennes. C'est bien. On n'a même pas besoin de reparler d'un... On n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin. On n'a pas besoin d'un Strasbourg. Avec ma connexion en boxe 4G depuis Pasteur-Lage, des fois, j'entends un mot sur deux. Donc, c'est compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Justement, parlons aussi de Lyon. Vu qu'on va en reparler après, vu que Lyon est concerné par la Ligue des champions. C'est encore une défaite contre Rennes. Quanto a bien embrayé... Je sens que cette émission va être incroyable. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Quanto a bien embrayé sur Rennes, mais Lyon, il faut en parler aussi. Lyon qui perd deux pailles et qui perd Jeffrey Nadelaï, deux ales. C'est une catastrophe totale. Non, non, mais c'est vrai. C'est une catastrophe totale. Vas-y, je vais commencer. Vas-y, vas-y. Non, mais Lyon, oui. Déjà, il y a la défaite. Oui, il y a la défaite. Le beau but de Kamala Viga. Au passage, c'est un super but. Le but est assez incroyable. Il fait très mal et en plus de ça, le plus grave, c'est surtout la blessure de deux pailles. J'ai R.A. aussi. Surtout ça. Mais c'est vrai que... Ah, tu dis J.A. toi ? J'arrive pas à le dire, sinon je fais un remix. Jeffrey Nadelaïde. Moi, je dis J.A. comme ça, je suis peinard, sinon je suis le roi des remixes. Mais voilà, moi, perso, on en parlait avant, je crois, de mémoire, je n'ai pas le souvenir de voir deux mecs se faire les croiser dans une même équipe, un même match. Ben Dioumino le disait, en tout cas, il disait, lui, pareil. En 20 ans, il n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Et par contre, je voyais, il y avait des débats qui étaient intéressants. Je pense que ce n'est pas complètement étranger à ça. Après, je ne dirais pas que c'est que ça. Mais tu vois, il y en a, il disait, avec le stress, tout ce qui s'est passé, tu es sur les nerfs, tu n'es pas dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que ça peut, on le sait tous, on a tous fait un peu de sport. Et des fois, quand tu es énervé, quand tu vas faire un match de foot et que tu es énervé, machin et tout, tu as des trucs, tu ne te mets pas dans les meilleures dispositions. Or, peut-être, c'est un concours de circonstances et que ce serait arrivé la même chose. Mais c'est vrai qu'avec le climat qu'il y avait, ça n'aide pas. Après, c'est une poisse absolue parce que Lyon, déjà que ce n'est pas fou, tu perds deux pailles. Moi, je le critiquais assez souvent parce que, notamment la saison passée où je trouvais qu'il ne prend pas assez de ses responsabilités, il est régulier. Là, ces derniers temps, il se montrait beaucoup plus, s'il était tout le temps décisif. Donc, voilà, c'était le deux pailles que tu avais envie de voir. Un peu le deux pailles comme aux Pays-Bas, etc., régulier. Et pour le coup, là, c'est la poisse absolue. Saison finie. Et là, Lyon, à moins d'un bon mercato, il va falloir recruter intelligemment. Ça va être la clé maintenant. C'est ça, c'est le mercato. Mais moi, je n'enterre pas complètement Lyon encore. Il y en a, ils disent, oui, le podium, machin, c'est fini. Je ne les enterre pas encore complètement parce que, voilà, il y a quand même des joueurs. Ça reste Loël, tu veux dire ? Je pense, ouais, ça reste Loël et voilà, il y a quand même des joueurs de qualité malgré tout et je pense que le mercato d'hiver, c'est ce qui peut les sauver mais il va falloir être très bon. Zal ? Moi, je pense quand même que la situation est très grave en sachant qu'ils avaient eu le miracle de se qualifier en Ligue des Champions et pour le coup, ils ne vont pas pouvoir aligner une équipe compétitive. Oui, aussi compétitive. Voilà. Parce que même s'ils ont un bon recrutement, il va falloir que les choix soient bons. Soit bons, ouais. C'est les prêts, je pense, qui peuvent les sauver. Et pour le coup, ça va être un peu la loterie, tu vois. En plus, Lyon, ils ont tendance à toujours recruter des joueurs un peu des jokers, surtout que là, le mercato d'hiver, ça va être difficile de trouver des bons joueurs. Là, j'ai entendu dire qu'ils voulaient recruter un par ligne, un défenseur, un milieu, un attaquant. Tu sais, je pense qu'il peut sauver Lyon à ce niveau-là, je pense que c'est les prêts qui peuvent les sauver vu que Lyon, ils ont quand même des jeunes, des joueurs qui sont courtisés. Je parle par les plus gros clubs ou quoi, il y a quand même des clubs qui s'intéressent à ces joueurs. Ce n'est pas qu'ils peuvent avoir une priorité après sur l'achat d'un futur joueur, mais ça peut jouer. Il y a des gros clubs pour des effectifs conséquents et qui, voilà, ils n'arrivent même pas des fois à faire jouer tous leurs joueurs. Donc, ils peuvent, tu vois, Lyon, je pense que c'est un club qui peut se faire prêter plus facilement des joueurs de très bons clubs. Parce que ces clubs, ils ne sont pas fous. Ils savent que derrière, il y a moyen de faire des affaires. Le souci, c'est que c'est quasiment leur meilleur joueur qui se blesse. Donc, tu vois, c'est dur de remplacer le facteur X de ton équipe. Tu vois, ils ne vont pas faire un transfert à 50 millions en mercato divers. Et un mec comme Depay pour le remplacer, franchement... C'était vraiment... En plus, c'était ton capitaine. Il est remplacable. Il est remplacable. Ça va être très compliqué. Donc, il va falloir vraiment être très très malin. Et moi, je suis quand même plus inquiet que Bruce. Moi, j'avoue, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. C'est catastrophique. Oui, tu dis que tu ne les enterres pas. Mais vu la Ligue 1, je n'enterre pas Lyon. Vu la Ligue 1, c'est ce que je dis. Non, non, je n'ai pas compris. Je parle pour le podium, pour la troisième place ou quoi, je ne les enterre pas complètement. Ça va être compliqué, mais je ne les enterre pas. Alors, je viens vers toi et je sais que j'ai compris que des fois, tu ne nous entonnais pas si bien. Mais toi, tu as des remontrances à faire envers ce fameux préparateur physique. Oui, pour Lyon, pour revenir à ce qu'a dit Bruce Cézal, c'est assez dramatique pour eux. Il faut savoir que depuis le début de saison, Lyon dans le jeu, ce n'est quand même pas fameux, fameux. Maintenant, ils avaient deux joueurs qui arrivaient à faire la différence. Au milieu de terrain, c'était Reina De Laïde et devant, c'était Memphis. On l'a vu notamment faire un déboulé, je crois, c'était contre Toulouse où il marque à la 90e en allant dribbler tout le monde. Voilà, plein de matchs où grosso modo, ils arrivent à aller prendre les trois points grâce à lui. la belette là-bas, elle me fait rire sur le canapé tout seul. Mais non, mais c'est parce que Toulouse, je te jure, quand je te vois, quand il y a un duplex, j'ai l'impression qu'on est avec Rongier à l'entourde avec Kant à Mangual. Non, mais tu vois, quand il y a des duplex comme ça, tu crois que tu as un putain de joueur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui me tue. C'est terrible. Non, mais là où je me pose des questions, c'est par rapport à Rongoni, par rapport au préparateur physique. Il faut savoir que c'est un homme qui a été énormément contesté déjà quand il était dans le championnat italien. Il a été préparateur physique de la Lazio. Énormément de joueurs étaient blessés. On avait Vinicius, on avait Alberto, on avait Biglia qui étaient blessés. Énormément de joueurs de cet effectif-là. Il a commencé à être un petit peu contesté. Finalement, il part derrière avec Rudy Garcia à la Roma. Sauf que la Roma a beaucoup de blessés. La Roma a de très mauvais résultats. Et là, il y a un mec qui a été sacrifié dans l'effectif de la Roma. C'était soit Rudy Garcia, soit quelqu'un de son staff. Et c'est Rongoni qui a été sacrifié et qui a été licencié par la SROM. Au final, Rongoni vient à l'Olympique de Marseille. On sait que l'expérience Garcia à l'OM, ça fait un bon Europa League. Mais finalement, les Marseillais, je pense qu'ont tous un bilan très mitigé de Rudy Garcia et de son staff. Et là, il va à Lyon. Très peu de temps après, on a mine de rien pas mal de blessures. Deux pailles qui se fait les croisés. Raina Dalit qui se fait les croisés. Comme l'a dit Bruce tout à l'heure, je n'ai pas le souvenir moi non plus d'avoir vu deux mecs dans le même match par les croisés. Et pourtant, Rongoni, ce n'est pas une pipe. Ce n'est pas mon cousin, je ne le connais pas. Mais voilà, je suis allé voir un petit peu sa fiche tout à l'heure. Le mec a quand même un doctorat en sciences techniques, un doctorat de recherche en modification. Écoutez bien, en modification biomoléculaire et morphofonctionnelle. C'est un mec. Je veux dire, le mec, c'est quand même une tronche. Après, on met ce qu'on veut dans le CV. C'est pas beau. Hein ? Les mots, on met ce qu'on veut dans le CV. Non, mais j'ai lu un petit peu ses travaux et c'est un mec qui adore le renforcement musculaire, qui fait énormément de travail en salle et c'est quelqu'un qui considère que chaque joueur a des capacités différentes et qu'il faut arriver à adapter la charge de travail à chacun de ses joueurs. Et c'est vrai que sur le papier, c'est quelque chose qui paraît fort bien et pourtant, tous les joueurs se pètent. Tu fais ça au Bayern, tu fais ça au Real, tu fais ça à City, mais pas à Lyon. C'est un peu le problème, c'est que j'ai fait un adhéré depuis le début de la saison. Non, mais Reina Delay, depuis le début de la saison, on le voit, à chaque fois, au bout de 55 minutes, il regarde son coach, il demande le changement parce que le mec est complètement carbo. Oui, c'est vrai ça. Alors, il suffit que tu mettes un nouveau préparateur physique qui, la semaine, lui demande une charge de travail un petit peu plus importante, le mec arrive complètement carbo, manque de lucidité, mauvaise réception et là, tu te fais les croisés. Moi, en fait, je suis à moitié d'accord avec Kanto parce que je pense plus que c'est une mauvaise gestion des joueurs et ça, c'est plus le rôle de l'entraîneur. Un mec comme Depay, il a été allongé le plus qu'il pouvait l'allonger et pour le coup, à un moment, ça casse et pareil pour Jeffrey. Oui, mais il n'a pas, justement, il ne joue pas tout le temps. Oui, mais il était apte à jouer titulaire à chaque fois, il ne le mettait pas parce qu'il avait d'autres choix mais à la base, il est apte à jouer, on est d'accord, donc il s'entraîne et tout ça et je pense que plus que c'est un problème de Rudi Garcia, enfin de l'entraîneur que du préparateur. Le préparateur, il a 30 ou 40 joueurs, tu vois, les 40 joueurs ne se pètent pas donc ceux qui se pètent, c'est ceux qui sont le plus utilisés et ça, c'est le choix de l'entraîneur. Je pense que c'est mon avis. Après, c'est Bruce qui me disait ça une fois, je ne sais plus, on en parlait, tu disais oui. Non, sérieusement, tu disais oui, les entraîneurs, ils ont des infos que nous, on n'a pas donc nous, on a la presse, on a les relais mais... On fait tous les coachs alors qu'en vérité, les coachs, ils savent des trucs que nous, on ne sait pas. ils ont les états de forme des trucs mais au quotidien, les pointus qu'on n'a pas, ils ont taquettes données qu'on n'a pas. Des fois, on se dit pourquoi ceci, cela mais en vrai, pour eux, c'est évident de faire ça alors que ça n'est pas pour nous. Bon les gars, on avance. Merci à Canto encore une fois pour cette dessert, c'était propre. Bien travaillé, tu nous en referas d'autres dès comme ça, tu tireras un peu fouillé. Ouais, il faut toujours mes stages d'accroche et mes transitions, c'est important. On gagne souvent un ou deux points comme ça. C'est ça, entre deux mains. Tu t'es parté vite fait à choisir un préparateur pour ton futur club ? Non, mais c'est des petits matchs détendres pour les jeunes. Ils étaient bien. Je me vois déjà comme ça. Avec le star-to. Je vais brouillon les petits. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu n'as pas plus à celui. Mais c'est une histoire. Viens là, viens là. Allez, viens là. Je n'attrape pas le col-bac. Pourquoi tu pleures, c'est le merdeux ? Ah ouais ? Non, c'est pas mal. Bon, les gars, les gars, du coup, Angers-Monaco, très rapidement, on va avancer parce que sinon, on sera encore une fois chocolat. Angers-Monaco, 0-0, il n'y a pas grand chose à voir. Oh, cette expression ! On sera encore une fois chocolat ! Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème ? J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. C'est qu'Anto ? Quoi ? Angers-Monaco, pas grand chose à voir, c'est complètement faux. C'est un bon 0-0. Il y a eu beaucoup d'occas et que ça a bouffé la feuille. Il y a eu pas mal d'occas et c'était un match où les deux équipes ont été énormément portées vers l'attaque. C'était un 0-0, mais agréable à regarder. Autant pour moi. Et le compte, c'est vrai qu'il fait quand même un bon match pour le coup. Nice-Brest aussi, un autre 0-0, mais là, en revanche... Nice, ils ont bouffé la feuille aussi. Non mais attends, ils bouffent la feuille, mais l'Arseneur, c'est incroyable le match qu'il fait. Extraordinaire. Quanto en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines. Let's Melo, il a 3-4 frappes de ouf, le titre fait des parades. Il a tout sorti. D'habitude, on a des 0-0 de merde en Ligue 1, on a des matchs. Là, pour le coup, on a eu des 0-0 qui n'étaient pas dégueu. Il a tout sorti. Et Quanto, très rapidement, j'ai commencé à apercevoir une sorte de connexion entre l'Arseneur et l'OM. C'est sérieux ? On en a parlé la dernière fois, il a été invité sur les plateaux de Bihine, il a dit qu'il avait été contacté par pas mal de clubs. Alors après, pour le moment, il n'y a rien de sérieux. Maintenant, je t'avoue que je suis souvent en train de vanter les mérites des gardiens de France. Moi, il y a des gardiens que je trouve exceptionnels, des Matzels, des Gertner, des Larsoneurs. Donc bon, n'importe lequel, mais on s'est fait chourave le compte par Monaco. Ça serait bien de recruter un bon gardien parce que Mandanda, mine de rien, il est vieillissant. Juste pour conclure très rapidement, en 10 secondes, pour ceux dans le chat et peut-être vous, si vous avez vu le pénalty, siffler contre Dante pour Brès sur une faute sur Charbonnier. Alors là, c'est pareil, il va falloir qu'on m'explique en quelle année il y a pénalty. Charbonnier déborde, Dante lui pose à peine la main, il lui fait une petite carreté, il s'entraîner du Vix Vaporub comme il mettait Viera sur le torse. Il lui a à peine fait ça, l'autre il s'est jeté, pénalty, l'arbitre il ne regarde même pas la VAR. Je ne suis pas d'accord avec toi moi. Et Dante, il n'y a même pas contact, Dante lui pose à peine la main sur la poitrine. Expliquez-moi, expliquez-moi. Mais l'autre, il joue bien le coup, il l'empêche de passer. Dante, il n'empêche rien du tout, il n'empêche de passer, à partir de ce moment-là, il y a pénalty. Il n'a pas qu'à être battu, c'est ce que j'en veux dire. Le chat a l'air plus d'accord avec Barcoujain. Je ne savais pas, pour moi, il y a pénalty. Après, c'est libre interprétation. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour toutes les situations de Péno, c'est libre interprétation. Il y en a qui vont penser que oui, il y en a qui vont penser que non. Vas-y, continuez, continuez. Continuez, continuez. Je rigole. Non, vas-y, t'as non, mais vraiment, j'avais fini. Il avait vraiment fini. Au début, il a commencé par l'entraînement, si jamais ça allait durer. Si un étranger, je ne serais plus là. Non, 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 j'avoue, j'avoue. Il me tue, lui. Et Amiens-Dijon, un partout. D'ailleurs, vous avez été les seuls. On va d'ailleurs bien embrayer avec le classement des pronos. Vous avez été tous les deux, je crois, non, c'est Alécanto. Vous avez tous les deux trouvé le nul sur Amiens-Dijon. Bon, je pense que ce n'était pas très, très, très compliqué non plus. Mais voilà. Le classement de cette Ligue 1, vraiment, vraiment très rapidement. Le PSG, toujours premier dans sa galaxie. L'OM, deuxième, 35 points. Nantes, cinquième. L'OM, voilà, l'OM deuxième. Nantes, en effet, à cinquième, à un point. Ça me fait juste chier qu'il y ait Rennes devant quand même. De la quatrième position, absolument. Rennes juste devant. Le LOSC, donc on l'a dit, qui a intégré le podium et qui est bien pour le moment. Rennes, pas décroché, 27 points, sixième. Bordeaux et Lyon qui se talonnent, 26 et 25 points. C'est là où on disait tout à l'heure, Zalin, gros ventre mou entre la sixième et la quinzième place. Tu as quand même des équipes qui se tiennent en à peine cinq points. Donc, il y a encore des choses qui peuvent bouger à ce niveau-là. Et Toulouse et Nîmes, on l'a dit, qui ferment cette Ligue 1 tous les deux à douze points. J'avoue, ça n'était Paris, on n'en a pas parlé. Pardon ? Oui, Paris, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on va tellement parler. Paris en Ligue 1, je crois que ça ne sert à rien d'en parler. C'est ça, en fait. Je me dis, à part peut-être les feux d'artif, vous avez envie d'en dire un mot sur ça. Meunier, il a dit, moi, j'ai kiffé. Il a dit, moi, j'aime le spectacle, les trucs. On pourrait plus parler du huis clos Saint-Étienne, tu vois. On pourrait plus parler du huis clos Saint-Étienne, des supporters de Saint-Étienne. On prend une chair, c'est ça. Moi, je n'ai pas le souvenir, c'est très rare, d'aller comme ça. Comme les croisés. Mais c'était le carnaval, là. Moi, carrément, je croyais que c'était validé par la Ligue et tout. Je me suis dit, mais c'est normal. Mais où tu vois des feux d'artif comme ça validés ? Mais oui, mais après, j'ai compris. Et on peut rajouter aussi la petite stade de Bappé qui a son 70e but, qui est le plus jeune joueur de Ligue 1 à avoir marqué 70 buts. Je regarde Bruce, avant 21 ans. Quand il se regarde ! Donc le mec à 21 ans, il a les radars, ils font... Heureusement qu'ils lui ont fait 10 pour en mettre une. Non, je dis ça, je dirais. C'est le joueur le plus adroit devant le but au monde. c'est ce qu'il vient de me dire. C'est le plus jeune joueur de Ligue 1 à avoir marqué autant de buts. C'est une stade qu'on ne pourra pas lui enlever. Tu as le droit de répondre, Bruce, si tu veux, mais très rapidement alors. Tu veux que je réponde ? S'il reste au PSG, il va finir avec 2000 buts. Ah oui ? En Ligue 1, en Ligue 1, mais en Ligue 1, tu finis avec 3500 buts. Au PSG, ben oui. Mais c'est la vérité. Souvent dans la démesure. il a mis 2000 buts. Mais si Mbappé reste dans une équipe de 100 fois, il va se régaler. Neymar laisse le 10 ans au PSG, il finit avec 4000 buts aussi. Il faudrait que Neymar puisse faire une saison complète. Mais même Icardi, il a un but par match. Même Cavani il a un but par match. Ibrahim, ils sont tous un but par match. Il a 20 ans. Il a un transfert sur les épaules que Cavani n'a jamais eu. Bon, les gars, allez. Même Verratti peut finir à 300 buts. C'est un ouf. On ne sait dire. S'il commence à... Alors, le classement avant match. Statuon, ça a bougé, évidemment, on n'était pas la semaine dernière, donc forcément, il s'est passé une chose. Il y a eu des mouvements. En fait, ça a fait un peu yo-yo. Voilà, c'est ça. Ça a bougé. À un moment donné, Bruce est passé devant Zal. Bruce est passé devant Zal. Après, Bruce s'est repassé derrière Zal, je crois. Et là, du coup, le classement... Voilà le classement. On a un canto qui est toujours premier, mais qui a fait une très mauvaise semaine. Pourquoi je ne suis pas deuxième ? Merci pour la créa. Au classement, c'est moi qui doit être deuxième. Quoi ? Parce que quand je régalise, je suis censé passer devant toi. C'est logique, c'est ce qu'on avait dit. Je suis deuxième, les gars, dans l'esprit, mais... Barcaud, tu as une sacrée soufflante qui arrive derrière. Le FC Guest bon dernier. Non, ça va, j'ai encore... J'ai encore combien ? Six points ? J'ai encore six points. J'avoue, il y en a un, il a dit cinq. Yannis, il a dit on est éclaté, les gars. Enfin, quelqu'un de lucide, vous êtes éclaté sur le chat. Comment vous faites des pronos comme ça ? Et n'hésitez pas, il y a toujours le formulaire et tout. Le FC Guest, il revenait un petit peu. Mais arrête, ils reviennent, ils ne sont jamais venus. Ils ne vont jamais te passer dans personne. C'était en train de couler, mais en fait, là, Etienne, j'en profite pour vous dire que normalement, il y a un formulaire qui pop pour participer, vous aussi, à ce championnat et faire remonter, bien sûr, le FC Guest, parce que c'est vrai que pour l'instant, le FC Guest est vraiment en galère. Je me méfie quand même, je regarde dans le rétro, mais bon. Il y a combien à gagner sur le formulaire ? Alors, sur le formulaire, il y a quatre fois 20 euros à gagner. Cinq fois 20 euros. Merci, Bruce. C'est gratuit, tentez votre chance. Voilà, c'est ça. Le formulaire pop. On est rincés, on est traînus. sachez aussi qu'il y a un code promo qui est dispo, c'est le code BRUCE, le code BRUS, sur le site PMU pour, là aussi, avoir des réductions sur vos paris. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, les amis. Le formulaire, il est à chaque tweet qu'on poste, en fait. Normalement, de temps en temps, sur le chat, il doit apparaître. Normalement, il y a le formulaire total. Sinon, quand on fait des tweets, chacun sur nos comptes Twitter, on met le lien à chaque fois. Donc, demain, c'est sur mon Twitter. Je fais ma petite autopromo. Demain, c'est sur mon Twitter. le code promo SEBRU, plutôt. J'avoue, SEBRU, ça aurait été marrant. Ça aurait été cool. Ok, du coup, les pronos pour la semaine prochaine, justement, parlons-en. On a trois matchs principaux. Monaco-Lille, Rennes-Bordeaux, Nantes-Angers, on commence par toi, Bruce. Ouais, j'attends les matchs. Là, j'ai mis que des victoires à la maison. J'ai mis Monaco parce que Monaco reste sur un nul, même si Lille, bon, on sait que ça va être un match compliqué. Mais j'ai mis Monaco parce que je ne vois pas Monaco faire deux matchs en victoire, surtout à la maison. Donc, je pense Monaco win. Rennes-Bordeaux, on a vu Bordeaux là contre Strasbourg. C'était vraiment pas fou. c'est moins bien. Rennes, voilà, en plus, une victoire importante en pleine confiance à la maison avant la trêve, etc. Je pense que, voilà, ça va faire le taf. Et Nantes-Angers, c'est un peu la même chose Angers qui est dans le dur depuis quelques temps. Ça va moins bien. Nantes, pour le coup, ça va mieux. Et Nantes à la maison, voilà, j'espère une victoire de Nantes, bien sûr. Zaldinho. Pour moi, je crois que j'ai mis exactement pareil. Ah bah ouais, vous êtes frère. C'est bien. En fait, je vais te dire à peu près la même chose. Monaco qui est sur une bonne dynamique. Puis à domicile, c'est pas mal du tout. Après Rennes, avec leur victoire à l'extérieur et Bordeaux qui perd à domicile. Du coup, j'ai préféré continuer sur le niveau de forme du moment. Et puis Nantes, pareil, c'est sur une grosse dynamique et Angers, comme ça va pas spécialement bien, je pense que Nantes va pouvoir le faire. OK. Quanto ? Ça faisait longtemps, t'avais pas entendu. Ouais, alors Strasbourg. Non, je rigole. Monaco. Monaco, non, j'ai mis Monaco, la bonne forme à la maison. Et puis moi, cette équipe lilloise, j'y crois pas énormément cette saison. Je sais pas pourquoi, je les trouve pas mauvais dans le fond de jeu, mais plutôt irréguliers face aux grosses équipes, ça va être compliqué. Rennes-Bordeaux, j'avais envie de mettre Rennes, mais finalement, j'ai mis Nul, c'est plus orienté vers un Rennes ou Nul, mais je pense que Bordeaux, justement, avec la mauvaise période qu'ils ont en ce moment, ils vont avoir à cœur d'essayer de faire un résultat à l'extérieur face à une bonne équipe, une bonne équipe Rennes. Et puis comme j'ai dit, Rennes, c'est une équipe cyclique, c'est pareil, j'ai du mal à vouloir tout le temps les mettre vainqueurs. Je vois bien un match nul, un match bien chiant, tu vois, entre Rennes et Bordeaux. Et Nantes-Angers, sur la dynamique, Nantes, mine de rien, ça joue pas mal. J'ai l'impression que ce qui leur réussissait au début de saison et qui leur a un petit peu moins réussi ces derniers temps et qui a en grande partie expliqué leurs résultats qui sont devenus plutôt moyens pendant un bon mois, un bon mois et demi, là, c'est en train de leur ressourir de nouveau. Le fond de jeu est là et puis les faits de jeu sont là aussi en leur faveur. Je ne pense pas avoir un match brillant entre Nantes et Angers, mais je vois qu'il y a une victoire nantaise. C'est marrant, mais je crois que j'ai l'impression que je vais être le seul à être complètement à l'ouest par rapport à vous, je crois. À Paris-Rennes ? Oui, je suis vraiment loin d'à vous. J'ai mis l'île, à l'égard arrière. Je ne vais pas te mentir, ça me rassure. Je le sens bien, du coup. Je ne le sens pas mal, du coup. Je ne suis pas comme vous, Duc. Il n'est pas vrai qu'il n'a plus le choix. Non, mais c'est vrai. Et en plus, je n'ai pas vos résultats quand je fais mes pronos, donc je ne peux même pas jouer tactique. Je serais curieux de voir les résultats du FCG. Non, mais même si, tu sais quoi, même si maintenant, je commence à savoir ce que vous mettez, je commence à savoir vos affinités avec les clubs et tout, donc je sais comment un petit peu, voilà, me démarquer ou ne pas prendre de risques, tu vois. Je commence à savoir. Ah moi, t'en as appris quand même. Du coup, là, il a dit Deneris. Attends, donc du coup, Lille, parce que Lille, franchement, après, ce n'est pas impossible en vrai. En fait, Lille ne marchait pas bien à l'extérieur dans une certaine période, mais là, je pense que Lille, ça revient bien et puis la Ligue des Champions est terminée. Je pense que ça, ça va aller relâcher aussi un petit peu et je les sens bien. Moi, je pense que Lille va être dans une très, très bonne dynamique. Pardon ? J'ai mis Nantes et Vainqueur, là. Oui, mais tu as du mal à les mettre, Serra. Eh, vas-y, vas-y, parle même pas avec moi. Et Rennes, j'ai mis Rennes Vainqueur parce que Rennes, à chaque fois, je perds sur eux. Donc là, on va tenter, on va mettre Rennes, vraiment. Je sais qu'ils sont sur une très belle dynamique. On met tous l'opposé de Brax et la Solis. Mais on tente, on tente, on verra bien. Et Nantes-Angers, ça reste quand même Angers, en toute façon, ce n'est pas un match facile pour Nantes. Là, je les avais mis Vainqueur parce que c'était Nîmes, si je ne dis pas de la merde. Là, Angers, ça va être différent. Et comme Nantes, comme on l'a dit tout à l'heure, gagne souvent ses matchs par un but d'écart et comme tu l'as dit, Bruce, s'ils ne marquent pas, je pense qu'ils peuvent quand même bien défendre. Je pense que ça peut faire un nul sur Nantes-Angers. Mais c'est vrai que, je ne suis pas comme vous, vraiment. On n'est pas du temps ensemble. Il ne se déplace pas très bien. Ça ne se déplace pas très bien, mais là, ça va quand même mieux. Je pense que ça peut aller mieux. Ils sont sur trois victoires, quatre victoires d'affilée ? Deux ou trois, comme ça, mais ils sont bien. En tout cas, ils sont beaucoup mieux. Les gars, vont s'afficher nos pronostics pour les autres matchs. On ne va pas s'attarder dessus parce que, du coup, là, on est déjà vraiment à la bourre. Une grosse phase LDC. On vous laisse découvrir un petit peu. Faites des screens si vous avez envie de justement les avoir pour vous. Mais de toute façon, il y a le replay qui pop sur la chaîne YouTube à la fin, pas à la fin de l'émission, mais le lendemain. Et nous, on va avancer du coup. Première Ligue maintenant, 17e journée, il y avait un choc. Tu appelles ça un choc, toi ? C'est ce que j'allais dire. Hé, t'as fumé mon jeu de mots. J'allais dire, on n'a pas été déçus. On a vraiment eu un choc de voir Arsenal aussi faible. Mais genre, c'est... L'habitude. Ouais, non, mais là, c'était quand même... Ça faisait vraiment peine à voir se dire quand même qu'une équipe comme ça qui est censée jouer le podium, les premières places, jouer le Big 4 au minimum, tu vois ? Le Big 4, au moins le Big 4. Pour moi, non. Non, mais c'est l'équipe qui a les moyens. Moi, je ne les avais pas mis dans les cases au début de saison. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, dans l'esprit, Arsenal, c'est une équipe... Pour moi, c'est la sixième équipe, je crois. C'est la sixième équipe. Non, mais toi, toi, tu parles du niveau qu'Arsenal a. Je ne parle même pas de l'Eister. En vrai, regard à Arsenal, déjà, quand c'était... Mais je suis d'accord avec vous, c'est pété. On va dire, les cinq, quatre dernières années avec Arsène Wenger, c'était très, très difficile. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont toujours pas relevé le niveau. Donc, en fait, ça fait dix ans qu'Arsenal en les... C'est une équipe qui n'est pas faite pour gagner, c'est triste en plus. Puis là, il n'y a sûrement pas l'effectif pour. Donc, à partir du moment que rien n'est réuni, comment tu veux gagner ? Il n'y a jamais de défense depuis 150 ans. Changement d'entraîneur, en plus du tout. Non, mais il n'y a jamais de défense. C'est les débuts de l'année que ça ne peut pas tenir. La politique est très mauvaise. On n'a pas arrêté. Moi, ce que je disais sur mon live, c'est que, je pense qu'on l'a dit ici aussi, mais c'est vrai que tu n'as pas de... Tu n'as zéro cadre, en vrai. Et quand tu prends des cadres, c'est des seconds couteaux, ce n'est pas des vrais, vrais leaders de ouf dans l'âme. Quand tu compares, je ne sais pas moi, tu prends David Luiz, on sait très bien que David Luiz, ça n'a jamais été... Comment dire ? À partir du moment où tu le prends, il y a un gros souci. À la base, tu le prends, c'est un peu aussi pour l'expérience, c'est un peu pour ce genre de choses. Au final, tu vois ce que je veux dire ? Au final, tu n'as pas de cadre, tu es toujours sur une politique de jeunesse. Et tu mets des 80 millions sur PP et au final, tu n'as pas grand-chose derrière. Ça ne recrute que devant, c'est compliqué. De toute façon, on ne va pas se mentir. Tu regardes la compo face à City pour trouver des mecs qui sont, comme tu le dis, braques, cadres dans l'équipe. Tu as Chambers, tu as Maitland Niles, tu as Gendouzi, tu as Torreira qui est là depuis pas longtemps, tu as Martinelli qui est nouveau, tu as PP qui est nouveau, tu as Ozil qui est contesté depuis qu'il est là. Tu regardes le banc, regarde le banc, Martinez, Nelson, Sacas, Misraud, Willock. Il n'est pas terminé. Ça ne fait pas. Non, mais je veux dire pour une équipe comme Arsenal et je ne suis pas en train de remettre en question la qualité de ces joueurs-là, je ne suis pas en train de dire qu'il est nul, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On parle quand même d'un club comme Arsenal où tu as eu des Vieira, tu as eu des Thierry Henry, tu as eu des Bergkamp, tu vois, tu avais des noms qui étaient quand même bien sympas et même il y a quelques années, tu regardais le banc d'Arsenal, ça aurait été titulaire dans n'importe quel grand club d'Europe. Bruce, qu'est-ce que tu as vu ? Parce qu'un oeil ils disent libérer canto, j'avoue, il y a l'extraction des feux bientôt. J'avoue, j'avoue. Il est en zonze. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans sa petite pièce, là, c'est une belle zonze. Oui, pas mal, pas mal. Par contre, j'ai donné un paquet de clopes au maton, il a dit il ne me laisse pas dans deux heures. Fais attention à ne pas dégoupiller. Il a pas de limite, c'est ça, il a pas de... C'est ça, zéro filtre. Petite dédicace à celui qui a lâché sur le chat Arsène Burger. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue, franchement. Arsène Burger. C'est drôle. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça drôle, oui, ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est drôle, je ne sais pas, c'est un beau jeu de mots, Arsène Burger. Je ne sais pas ? Non ? D'accord. C'est peut-être je ne sais pas, je ne te fête pas d'humour. Allez, gênant, Malaise TV, c'est bon. je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé que c'était marrant. Pas de souci, pas de souci. Merci Teamfight, merci, merci. United qui a affronté, lui c'est un gamin, il a le don pour vraiment te mettre dans la main. mais c'est nul, c'est nul. Braque, quand tu fais une erreur, il faut savoir l'avouer, il faut t'avouer, tant t'ajoux pour avoir fait ça plus tôt. En vrai, je te soutiens toujours, mais là, je n'ai pas pu. Du coup, United qui a affronté Everton, un match qui était quand même important pour les Red Devils, parce que c'est vrai que les Red Devils, c'est un peu comme Arsenal, c'est un peu le même combat, mais ils sont en train de revenir. C'est mieux quand même. C'est un peu mieux. C'est quand même mieux, dernièrement, ça réussit. Et ils réussissent contre les gros. C'est ça. Ils ont des très bons résultats contre les gros. Contre Liverpool, notamment. Alors qu'Arsenal, dès qu'ils jouent à gros, tu sais qu'ils en prennent trois ou quatre et rideau. La plupart du temps, on connaît. D'ailleurs, oui, on n'a même pas parlé de De Bruyne, mais il a fait un match hier encore une fois. C'est incroyable. De toute façon, c'est le plus gros frappeur de loin, mi-distance au monde, je pense. Il n'y a pas photo, pied droit, pied gauche. Il est très chaud. Et au niveau des passes aussi, il travaille le ballon. Il est capable de mettre la puissance et la petite enroulée et de trouver la zone exacte. Il sent ça. Moi, j'adore ses centres tendus et qu'il s'est fait. C'est parfait. Il a l'instinct aussi. C'est le deuxième meilleur au monde sur ça. C'est qui le premier ? Je ne sais pas. Ah ben, c'est ton avis. Non, mais je n'ai rien dit. C'est le meilleur gardien, c'est le meilleur coach, c'est le meilleur... Tertéga n'a du souci à ce père. Le meilleur directeur sportif. Du coup, oui, donc on était sur Manchester United, donc match nul pour United avec un petit but de Mason Greenwood, la pépite du centre de formation de Manchester. Donc voilà, on va suivre ça, la progression de Manchester. Le comeback de Tottenham, finalement, qui se concrétise avec Mourinho, du coup, Tottenham qui réintègre le sport. Tottenham qui a surtout du caractère à l'image de Mourinho. Voilà, ça gagne. Ils ont fait quoi qu'une défaite en championnat depuis qu'il est revenu. Ils ont tout gagné, je crois. Et là, une victoire à l'arrache, à la fin et tout, c'est Vertonghen qui marque. C'est Vertonghen qui marque le but à la 94e minute, je crois. c'est dans les arrêts de jeu, en tout cas. Donc voilà, une équipe qui a retrouvé du mental, du caractère à l'image de Mourinho qui en tout cas a insufflé un nouveau souffle à voir si ça va durer. L'électrochoc a fonctionné. Oui, Kanto ? Plus de vente à Chelsea qui a fait quand même quatre défaites sur les cinq derniers matchs donc ça facilite pas mal la tâche à Tottenham pour être de nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine. Déconne Chelsea, est-ce que c'était des matières prenables ? Ils perdent des points bêtes depuis quelque temps. Ils perdent Everton, qui est malade, ils perdent Burnemouth, ils perdent West Ham, tu perds City d'accord mais bon là, ils perdent quand même pas mal de matchs quand des équipes sont dans la seconde partie de tableau, des équipes qui sont malades. Au final, en perdant West Ham, Burnemouth et Everton, tu perds quand même le 14, 15 et 16. Tu perds des équipes qui à l'heure actuelle sont en train de jouer le maintien donc c'est assez dramatique quand tu veux jouer la LDC. Et Tottenham qui au final, tout va bien. Ils reviennent. Mais sur ça justement, on n'en doutait pas une seule seconde que Tottenham allait revenir. C'est toujours l'effet Mourinho quand il arrive, il remet le club sur le bon rail et c'est plus d'ici un mois ou deux après l'élimination peut-être s'ils se font éliminer. C'est pas fait ça. C'est pas sûr qu'ils soient éliminés mais on va dire que L'ÉLVP champion. Ils jouent qui déjà ? Leipzig. On voit d'être éliminés. Moi Tottenham, je les sens bien en LDC. Ah ouais, c'est encore une demi ou quoi. Je le sens gros comme une maison. Je pense que la crise peut arriver à ce moment-là le jour où ils vont sortir de ces LVP champion. Il y a un relouli. Le Mou, il connaît le schéma. Il connaît le schéma. Ça aurait été marrant de voir aussi un Tottenham, on ne pouvait pas au premier tour mais un Tottenham Mond City. C'est vrai. C'est quand d'ailleurs le Tottenham Mond City en première ligne ? Tu me poses des questions toi. C'est plus pour le chat. Oui, le chat au comptoir. Le Psy chez Costaud, vous pouvez marquer tout dès maintenant ils vont se faire corriger par Tottenham. Prenez, ressortez ça quand ils vont être éliminés. Oui, il y a des chances. Et Tottenham, le Tottenham dans deux mois ils vont exterminer ton Leipzig. Ils vont les exterminer. Mais je te le dis direct. Bon, mais déjà, toi, on ne te demandera pas ce que tu penses de Leipzig Tottenham. Premier février le match Tottenham. Et en plus, Leipzig reçoit au retour l'allée à Tottenham. L'allée est à Tottenham. Il n'y a même plus de match après l'allée. Ah oui, d'accord. Tu passes ? Je suis formel. OK. Bruce, c'est bien. Je suis l'épaule. Là, je n'ai pas de doute. Je pense aussi. Donc Chelsea, on l'a dit, Chelsea, là, qui s'incline. On peut faire un petit point très rapide sur le classement de cette première ligue. Désolé, c'est toujours le moment un peu galère parce qu'il faut que je change de truc. Liverpool, toujours premier, donc 49 points. Leicester, juste derrière, avec 39 points. Man City, décroché, bien sûr, de Liverpool. Et Chelsea, toujours dans le... Non, Chelsea qui passe... Non, c'est ça. Chelsea qui est bien dans le Big Four, mais qui voit Tottenham les menacer, du coup, pour cette quatrième place. Et autant, l'année dernière, ils ont réussi à revenir, Man City, mais là, on peut se dire que c'est cuit. Man City, à chaque fois, on en parle, on se pose la question, mais là, pour le coup... On a 14 points. Là, c'est fait. Le break est fait. Bruce ? Je ne les enterre pas. Il n'est qu'à pas pour le titre. Si, si. J'ai vérifié quand même, on ne sait jamais. Là, c'est trop compliqué. Mais après, c'est Leicester qu'il faut se méfier maintenant parce que, pour le coup, Leicester, ils n'ont pas la championne, donc bon, ils peuvent se focus un peu plus là-dessus. On ne sait jamais, tu vois. Mais bon, Liverpool, cette année, s'ils ne sont pas champions, il faut arrêter, quoi. Alors, passons à la Liga et la Liga, forcément, on va s'intéresser à... On a parlé de Liverpool, là ? Non, on n'a pas vraiment parlé de Liverpool. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont beaux ses buts, il faut quand même le dire. Et son pied droit, son pied droit, qui est assez magnifique parce que c'était déjà le cas en LDC, dans l'angle fermé, il en rate pas mal contre Salzbourg. Contre Salzbourg, oui. Contre Salzbourg, il en rate pas mal, il imite la plus dure angle fermé, ce pied droit, il est précis, forcément, il n'a pas la même puissance que son pied gauche, mais il arrive à être précis. Il voit dans son geste que ce n'est pas... Mais il est précis, tu vois, il est mécanique où il se dit j'ai moins de puissance mais je peux la placer et franchement, ça va finir à 4 étoiles sur FIFA, ça mérite. En plus, Liverpool, c'était un petit peu... Comment dire ? Le match, il était un petit peu galère, finalement, ils s'en sortent, mais c'était encore une fois pas un match. Le premier but, le contre, c'est ça qui fait du bien, Oumane, il y a la contre-attaque, il le lance et puis après, il lui fait le coup. Et merci aussi à Watford parce que ça n'a pas été quand même très précis devant le but de Watford. Je pense que... Waouh ! Une catastrophe ! Je ne pense pas que Liverpool aurait perdu ce match quoi qu'il arrive. Mais ils ont de la réussite, Liverpool, ils concèdent souvent des occasions. Sur ce match, ils concèdent tellement d'occas, les autres, mais ils te bouffent la feuille comme pas. C'est ça que je veux dire, c'est que ça n'a pas été un match simple et finalement, ils s'en sortent quand même. Donc bon, écoute, Liverpool, très très bien placé. Donc maintenant, parlons du classico, on le sait tous, c'est en Liga. L'actu tourne autour de ce match, un match qui avait été, on vous le rappelle, reporté et donc qui va se jouer ce mercredi. Ça parle comme quoi, ça peut peut-être encore, normalement, ça ne devrait pas être le cas, apparemment, ça prévoit de faire des choses encore, voilà, ça repart en bris, encore de ouf, ils prévoient des choses, apparemment, ça annonce des trucs. Ils veulent foutre le bordel, apparemment, après, bon, à mon avis, là, ils ne peuvent pas, je t'avoue que je ne suis pas au courant de toute l'histoire, mais je sais que, mais apparemment, mais bon, ils ne peuvent pas le redécaler parce que la voilà, mais en tout cas, j'écoutais des trucs et ça peut être le bordel. Ok, ok. Écoutez, voilà, nous, on va se concentrer sur le terrain et on va faire comme si le match allait bien avoir lieu ce mercredi. Quanto, on va se tourner vers toi. Question simple, les gars, qu'est-ce que vous voyez sur ce match-là ? Quel est votre prono pour vous qui va remporter ce match ? Ça sent que ce match va se jouer au contenu. C'est une question, c'est une question malade parce que... Je me doute. Moi, je suis plutôt supporter du Real Madrid, mais le problème, c'est qu'hier, j'ai vu un Real qui a plutôt pas mal joué au ballon face à Valence pour avoir regardé le match, mais pour autant, on n'arrivait pas à se... C'était une équipe qui n'arrivait pas à avoir une occasion franche et arrivait à faire la différence et qui finalement a craqué sur une erreur d'inattention. je vais avoir beaucoup de mal à aller voir gagner au Camp Nou bien que le FC Barcelone cette saison ne me fait pas rêver, mais là, il y a quand même un coup de mieux du côté de Barcelone même si à l'extérieur, c'est toujours pas ça. À la maison, ils sont quand même solides, j'aurais quand même une petite préférence pour le Barça pour le coup. Et j'en profite justement, je ne sais pas si on nous entend en régie, mais ce serait bien peut-être de lancer un petit stropole ou un sondage, on en a parlé avec Thomas tout à l'heure, mais ce serait cool si on pouvait avoir l'avis des gens qui nous regardent par rapport à ce match. Je pense que ça peut être sympa d'avoir la tendance. Bruce Ouzal, qui veut commencer ? Moi aussi, je ne vais commencer pas. Je pense quand même que le Barça est dans une meilleure position que le Real, en sachant que c'est chez eux et jusqu'à maintenant. Ça fait un petit moment, je crois, que le Real n'a pas gagné au Barça. Je crois que c'est compliqué, ça remonte. Ça date. Ça remonte, je crois. Ça remonte. Je crois que ça remonte à Cristiano. Donc, sans aucune contestation, je pense que le Barça va gagner. Oui, il va gagner le match. En plus, hier, le Real, tu dis qu'ils étaient pas mal et tout, mais sans Benzema, ils perdent encore une fois. Sans Courtois. Sans Courtois, oui. Mais bon, Benzema, il est toujours là au bon moment. Mais Courtois, il a mis le reste de la tête pour le coup. La tête, elle est belle, il aurait mérité de marquer. J'avoue, je l'ai démonté, je me suis dit, s'il marque et tu le vois à l'autre, il est tellement grand, il met une bonne tête. C'est là où tu vois que Benzema, il sent le foot tout le temps. Il est toujours bien placé. C'est ça. Mais ça suffira pas pour aller battre le Barça-chaînes. Moi, je pense qu'il... Après, le Barça n'a pas été bon à son dernier match. Comme je le disais, quand toi, à l'extérieur, le Barça, on le sait, c'est toujours limite. Voilà, on le sait. Après, il menait et au final, Tater Stegen, ça lui arrive une fois de temps en temps comme quoi il est humain de faire une petite erreur qui a coûté un but. Donc, voilà, mais oui, le Barça a l'avantage du terrain. Je pense que le Real, l'absence d'Hazard quand même fait du mal. Surtout qu'Hazard revenait bien et typiquement, sur un match comme hier, c'est ce qui leur manque au Real. Je pense à Hazard. Si t'as Hazard dans ce match-là, ça fait vraiment la dive. Donc, voilà, je pense que ça va peser et en plus, il y a quelqu'un sur le chat qui le disait, il a raison parce que mine de rien, le Real a dû faire des efforts hier. Ils ont eu un jour de repos en moins et en sachant que là, ça se joue en plus au Barça. Donc, le Barça a un jour de repos en plus et à la maison, tu vois. Donc, il n'y a pas le voyage, le petit voyage, etc. Donc, ils ont un légère avantage quand même sur ça. Et est-ce que les gars, parce que moi, c'était un peu le prono sur lequel je partais, est-ce qu'on peut imaginer un nul dans un match comme ça ? Dans un Barça-Real ? Ah oui, tu peux tout imaginer. Évidemment, le Real, ils peuvent gagner. Moi, je vois un nul parce que j'ai l'impression que le Real va justement, c'est sûr qu'au Camp Nou, c'est compliqué de battre le Barça pour le Real dans un Classico. J'ai l'impression que le Real va justement chercher à, pas bétonner, mais en tout cas... Il y a combien de points d'écart entre les deux ? Non, il n'y a pas de points d'écart sur l'égalité. Il y a le Barça devant Gola Vieira. J'ai l'impression que le Real va justement s'arracher comme en mode saccade pour ne pas perdre. Il faut savoir quand même une chose, c'est qu'hier, Casemiro était sous le coup d'une suspension. S'il prenait un carton jaune hier, il était suspendu pour le match face à Barcelone et Casemiro, hier, du coup, n'a pas été titularisé face à Valence. Donc, c'est vraiment Zidane a voulu garder son joueur pour jouer contre Barcelone. Est-ce que c'est pour bétonner ou est-ce que c'est pour vraiment aller jouer la gagne extérieure ? Moi, je ne pense pas à bétonner. C'est trop rien, mais en tout cas, on a préservé Casemiro. On a Astropole qui a popé dans le chat, donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller donner votre avis à voter Barça ou Real. Je ne sais pas s'il y a aussi l'option match nul, mais voilà, donnez-nous votre avis sur ce match-là. On essaiera de l'afficher pendant l'émission, même si c'est un peu plus tard. Votez, votez pour votre résultat. Mais bon, le Real, il ne faut pas les enterrer. Ça va être sûr, mais il ne faut pas les enterrer, même si, même si, je ne sais pas, j'ai quand même un peu de mal à y croire. S'il y avait hasard, le hasard qu'on a vu avant qu'il se répète et tout, tu vois, bon, mais là, j'ai quand même des doutes. Au Barça, j'ai des doutes. Mais ils peuvent, parce qu'il n'y a pas un énorme écart quand même. En tout cas, ce n'est pas... Apparemment, le lien est mort. On va le refaire, les gars, on va le refaire. Il arrivera. Mais si, là, il va être motivé, il faut être honnête. On ne pouvait pas terminer cette très bonne école. Mais c'est vrai, il était sage, en vérité. Non, mais en vérité, Bruce, bien sûr que Messi va être motivé, mais je veux dire, dans un match comme ça, ils seront tous motivés. Mais Messi, s'il est au-dessus, je sais. Messi motivé, c'est... Ça se trouve, Benzema, il va nous claquer le match de sa vie, qui sait ? Il peut, mais Benzema a souvent fait mal au Barça, etc. Le match, là où il touche la barre, il avait été incroyable. Mais dans les gros matchs, il est souvent bon, Benzema. Moi, Benzema va être précieux. C'est sûr que de vitesse, il ne pourra pas prendre tout le monde de vitesse, que ce n'est pas son plus gros point fort. Mais son jeu d'eau, justement, pour les déviations, ça sera parfait. Et puis voilà, vu qu'il est devenu, je trouve, plus à droite devant le but. Et son jeu de tête, son jeu de tête peut faire mal au Barça. Parce qu'on sait que le Barça, ils ont toujours un petit déficit là-dessus. Et du coup, Benzema peut être important. Alors justement, on n'a pas parlé des résultats de la Liga parce qu'on s'est vraiment concentré sur ce match-là, qui est le match qu'on attend tous, en espérant qu'il ait bien lieu. Le classement de cette Liga, Zal, tu le demandais tout à l'heure, 35 points pour les deux, pour le Barça et pour le Real. C'est même différence de but. C'est ça. Séville 3e à 31 points. Retafe, toujours là. Ils sont là, c'est incroyable. Ça fait un petit moment quand même que ça joue bien. 30 points. L'Atletico, 29 points. La Sociedad, 28. C'est quand même assez serré aussi, jusqu'à la 8e place, jusqu'à Valence. C'est quand même assez serré, même si le Barça et le Real ont quand même fait un petit... C'est que le Barça et le Real ont laissé beaucoup de points en route. Déjà, l'Atletico laisse tomber aussi. C'est que ces gros-là, ils ont laissé énormément de points en route. Absolument. Ils finiront devant, mais c'est quand même pas normal de laisser autant de points en route pour des clubs comme ça. Pour le Stropole, on a 60% Barcelone, 25% Real, 15% le nul. D'accord. 60% Barcelone, 15% le nul et 25% ? C'est ça pour le Real ? C'est ça. Ok. Très bien. Parfait. Merci les gars d'avoir voté. On devrait en faire plus souvent des Stropole. On va en faire. On compte en rajouter un petit peu plus. Après, quand on voit leurs pronos... Non, mais c'est bien aussi d'avoir l'avis des gens qui regardent. C'est pas mal. Ok. Parlons Serie A maintenant, Bruce. C'est ton moment. Petit résumé sur ce qu'il s'est passé. On voit quand même les matchs, on peut voir les affiches. Oui, ça serait bien. Je peux te mettre ça, oui. Non, les résultats en fait... Ouais, pour parler des matchs. La Juve, il y a eu un Cristiano qui nous a mis un petit doublé. Tu nous as sorti la petite carte. Je ne sais pas s'ils vont le mettre. Je pensais qu'ils mettraient un triplé, mais ils peuvent le mettre. Ils vont peut-être le mettre, mais ce n'est pas sûr. En général, ils sautent sur l'occasion dès qu'ils ont moyen. Ouais, donc voilà, un Cristiano en forme. Donc voilà, La Juve qui s'est imposé 3-1, si je ne dis pas de conneries. 3-1 contre Ludiné. Exactement. Bon, tu as Milan qui a fait un match nul, qui a croqué pas mal d'occas, encore une fois. Il y a notamment eu un but de Théo Hernández qui a été refusé après vérification du Var sur une main de Kessier. Donc voilà, Théo, j'ai dit, ouais, si c'est ça Théo. Avec le rough ton, des fois c'est des remixes. Mais Théo Hernández qui aurait pu être encore buteur, un peu de plus. Donc voilà, c'est limite le meilleur buteur ces derniers temps du côté du Milan. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? La Roma qui s'est imposée aussi. La Roma qui fonctionne très bien. Il faut les reconsidérer. Les clubs de Rome qui sont 3 et 4 pour le moment qui sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Donc c'est pas mal. Tout simplement, ça fait le boulot. Et puis, il nous reste qui à voir ? L'Inter, t'en as parlé ? Non, l'Inter qui a fait match nul. D'ailleurs, un super but. J'ai plus son blase, mais il faut le voir. Le but, il est incroyable. Le but du joueur de la FIO. J'ai plus son nom, vous allez nous le voir sur le tchat. Vlaovic, je crois. Une belle frappe. Le but est... Ah oui, il y a Nappes catastrophique pour la première Gattuso. Naples qui s'incline. Naples laisse tomber. C'est catastrophique. En championnat, ça continue de perdre. c'est pas fou. Ok, ok. Voilà pour la Serie A. Quanto, t'as peut-être un petit mot à dire sur la Serie A ou non ? T'es tranquille ? Absolument aucun. Tu te réserves pour la Champions League, c'est ça ? Voilà. Exactement. Bon, très très bien. Alors, très rapidement aussi, comme ça, après derrière, on ne se concentre plus que sur le LDC, les amis. Un petit mot sur la Bundes, voilà, très rapidement. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. Alors, évidemment, après le tirage au sort qu'on a vu ce midi, forcément, tout le monde a dû vouloir aller voir ce que Dortmund a fait ce week-end. Bon, un carton contre Mayence à l'extérieur. 4-0. Scornet est sans bavure, il n'y avait pas vraiment d'adversité dans ce match-là. Donc voilà, Dortmund n'a pas eu un match très compliqué. Ça a été assez simple. L'information la plus importante, c'est Gladbach qui perd la tête au profit de Leipzig. Gladbach qui perd. D'ailleurs, dans ce match-là, il faut aller voir, si vous n'avez pas vu les buts de ce match, c'est bijou sur bijou, vraiment, ça a envoyé dans ce Gladbach-Volzburg. Leipzig qui s'impose à l'extérieur 3-0 et qui donc reprend la tête. Et évidemment, vous le dites sur le chat, mais oui, on l'a bien vu, match exceptionnel, match stratosphérique de Coutinho. Triplé, passe des galettes sur galettes, il a distribué. Coutinho qui marche vraiment bien du côté du Bayern, donc ça fait plaisir pour lui. Quand tu vois que ça a été quand même assez compliqué au Barça, on l'a bien vu. Il jouait déjà en Ligue des Champions. Jeune bonne Chelsea. Le remake de la finale de 2012. Coutinho, franchement, ça fait plaisir de voir que c'est un joueur qui, malgré son petit passage, on peut le dire, entre guillemets, à vide au Barça, a quand même toujours son talent et bien présent. Donc voilà, ça fait plaisir. Il sera boost, oui, c'est évident. Il sera Team of the Week, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, et donc, Gladbach qui perd la tête et le Bayern, je crois, qui est sixième de cette Bundesliga. Donc voilà, il y a ce qu'il y avait à dire. Cinquième, cinquième. Dortmund aussi qui a fait le boulot. Dortmund qui a fait le boulot, on l'a dit, donc 4-0 contre Mayence. Voilà, j'essaye d'avancer pour qu'on puisse avancer sur la Champions League. Les immanquables, très rapidement, donc pour la semaine prochaine, vous avez un Neverton Arsenal, match de club un peu en difficulté qui va couler un peu plus. Non, mais immanquable, c'est quand même des matchs où, voilà, c'est les matchs qu'on se fait. Malheur au perdu. C'est ça, là c'est vraiment malheur au perdu pour le coup. Il y a un City. Malheur au perdu. Malheur au perdu. Malheur au perdu. Je suis en train de lire mes notes et j'ai ça à l'à côté qui m'enfonce. Et tu l'as réel. Ah ouais, valeurs au perdu. Il dit exactement, en mode, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Ah ouais, c'est tombé. City Leicester, super important la semaine prochaine. Là, c'est quand même la deuxième place qui se joue en première ligue. Donc là, c'est un match vraiment à ne pas rater. Un alléchant Tottenham-Chelsea aussi. Là, c'est la quatrième place, c'est le Big Four. Donc, manquez pas ce match-là non plus. Pardon ? En Londres. Voilà, derby mondayeur. Il y en a beaucoup des derbys. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a pas mal. En Liga, vous l'avez compris, c'est le Classico. En Serie A, évidemment, c'est la lutte entre la Juve et l'Inter qui sont à égalité de points au classement. La Juve qui sera en déplacement à la Sampdoria de Gênes et l'Inter qui va recevoir le Genoa de Thiago Mota. Donc, voilà pour les matchs. Et Milan-Atalanta aussi, assez compliqué pour le Milan. Milan, ils sont combien en ce moment ? J'ai même pas regardé les classements. Milan, là, ils étaient... Attends, là, ils doivent être vers la neuvième place, non ? Je pense. Attends. Dans ces eaux-là. Je vais bien vérifier. En gagnant, ils pouvaient remonter, je crois, huitième, une connerie comme ça. Donc, ils doivent être dixièmes. Ils sont neuvièmes. Ils sont neuvièmes. Ou alors, c'est peut-être... Neuvième, dixième, voilà, c'est ça. Ouais, ils sont loin. Au final, ils sont pas loin de Naples. Si on m'avait dit ça avant le début de saison, t'as un point de Naples après qu'un jour, je me dirais, putain, c'est sûr, là, ils sont au troisième. On pensait surtout que Naples, elle est allé pitié la Juve et au final... Naples à 21 et Milan à 21 aussi. C'est ça. Milan, égalité avec Naples, faut y aller. Ils sont tombés de l'art. Là, on me disait ça, là, j'imagine, on me disait ça après qu'une journée, Milan, il se re-égalité avec Naples. Dans ma tête, je me serais fait défi, moi, on joue le titre et tout. Mais si après on te dit que t'es juste deux points devant le Hellas Veyron... Ah bah là, t'as compris. Là, tu te dures. Ah non, j'avoue, c'est quand même compliqué. Et donc, en Bundesliga, attention, match très important vu que, voilà, on l'a vu, pour le PSG, ce sera Dortmund. Match extrêmement important, Dortmund-Leipzig. Je pense que ça va être assez explosif aussi. Donc ça, c'est le match du week-end en Bundesliga et c'est le match le plus intéressant. Donc voilà, ne manquez pas ces matchs-là. Messieurs, il est l'heure d'ouvrir notre grosse page Champions League. Le tirage, c'est que lui, il est à Disneyland, lui, il attendait que ça en fait. C'est la plus belle des compétitions de football. Elle est magnifique, elle est magnifique. Tirage donc de cette Champions League, huitième de finale, on va analyser, décrypter et donner nos pronos. On va l'afficher même le tirage, logiquement, vous allez l'avoir à l'écran. Question, voilà, pour commencer, toute simple les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage ? Question générale avant d'entrer dans les détails. Moi, je le trouve super homogène et du coup, ça ne fait que des belles affiches quasiment. Et voilà, c'est assez équilibré. Moi, j'ai envie de dire, c'est un truc assez équilibré. C'est quelque chose de cohérent, Ça va nous faire des quarts de finale de Psycho. Déjà, les huitièmes, ils ont de la gueule, putain. Déjà, les huitièmes, ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule et ça va faire vraiment des quarts, voire des demi. Voire des demi, c'est ça. Un Real City, un Liverpool Atletico, tout ça, c'est un putain de gueule. Un Chelsea-Bayern, bon, même si voilà, c'est quand même pas mal. Tant Dortmund-Paris, Naples-Barça, parce que Naples-LDC, voilà, c'est des matchs, il peut tout se passer, c'est quand même propre. Ouais. C'est ouf. Quanto, toi, ton avis sur ce tirage ? Écoute, j'ai la musique de la Ligue des Champions dans les oreilles. J'ai fait pause sur le visu, j'ai la musique de la Ligue des Champions, ça y est, j'y suis déjà. Malheureusement, ce sera que dans deux mois. Ça, ça, c'est chiant. Non, je rigole, je vois quand même le PSG passer pour le coup. Non, mais il y a des affiches quand même qui sont sympas. Même quand tu vois Naples-Barcelone, même si Naples est malade en championnat, tu sais qu'il va y avoir un gros match. Tu vois des Chelsea-Bayern, moi, ça me plaît beaucoup. Je vois un Real City entre deux équipes qui sont des équipes un petit peu blessées pour qui ça ne se passe pas forcément au mieux mais qui en Ligue des Champions vont jouer leur va-tout. Et étonnamment, moi, il y a un match qui me fait, je ne vais pas utiliser le mot, mais c'est Atalanta-Valence, je ne sais pas pourquoi, c'est le match que je vais regarder en priorité. Ok. Tu vas regarder, pour toi, tu es la meilleure affiche. On savait que ça allait être ça. On peut couper tout de suite avec lui. Je sais pourquoi, il est l'heure, il est l'heure de l'apéro, tu vas y aller, parce que là... Mais si tu remarques bien, il fait toujours ça. Il va toujours sur le truc où personne ne va. C'est son truc, c'est son créneau. Moi, c'est un match qui m'intrigue, mais de là à dire que... Atalanta-Valence, ça me plaît. Moi, pour moi, le match qui me semble le plus intéressant, ça reste Real Madrid de Manchester City. C'est Zizou, Guardiola. N'essaie pas de te rattraper, toi. Je pense que c'est le meilleur match. Après, PSG Dortmund, c'est pas mal aussi. Non. Enfin, PSG Dortmund, c'est bien le même niveau. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, on va faire match par match. D'abord, on va parler des clubs français. Après, on va faire match par match. Mais ouais, allez-y. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse match par match. En tout cas, depuis qu'ils ont revu un peu le système et tout, c'est vrai qu'on a des meilleures affiches, je trouve. Et là, c'est encore le cas cette saison. De toute façon, on le savait, après les poules, on avait vu, il n'y avait plus que les cinq championnats majeurs entre guillemets qui étaient représentés. C'est une première depuis un petit moment. T'as cinq championnats représentés. Donc voilà, là, t'as plus que l'élite. Même s'il y a des très bons clubs dans d'autres championnats. Il y a quelques gros clubs. Mais là, quand tu vois ça, c'est sûr qu'on avait un casting, t'avais forcément des affiches de fous. Mais ça aurait pu quand même gâcher la fête. Il aurait pu avoir des rencontres qui arrivent. C'était pas possible. Tu crois ? Non. Tu veux dire, que ce ne soit pas des grosses affiches ? Non, justement, qu'il y ait trop de... Que ça soit mal... Il y a beaucoup de gros qui ont fini premier quand même. Donc pour le coup, il s'évite. En tout cas... Il y avait quand même des risques. En tout cas, les gars, on va commencer par les équipes françaises. C'est évidemment ce qui va nous intéresser le plus. Forcément, pour notre football français. Commençons par Lyon-Juventus. Parce qu'évidemment, quand tu vois la gueule du tirage, tu te dis, tu savais de toute façon que ça allait être très compliqué pour Lyon, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que là, ça va être encore une fois un très très gros morceau. On rappelle que Lyon avait affronté le Barça l'année dernière. Cette OL, les gars, question très simple pour commencer. Est-ce qu'il y a la moindre chance pour que l'OL passe les Juifs ? Est-ce qu'il y a le moindre espoir ? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait permettre à l'OL de passer ? Je suis obligé de poser la question. Même si la réponse est-ce qu'il y a une chance que le trou noir arrive à aspirer la terre ? Oui. Est-ce qu'il y a une chance que l'OL batte la Juventus ? Non. Évidemment que non. Cet OL-là qui propose un jeu, on ne va pas se mentir, un jeu assez moyen depuis le début de saison qui perd ses probablement de meilleurs joueurs. Après, ça va être hyper dépendant, on le sait, du jeu proposé par l'OL dans deux mois. Peut-être que dans deux mois, l'OL aura un regain de forme et se mettra enfin à bien jouer au ballon. Ça va être dépendant, évidemment, du mercato hivernal. Si l'OL arrive vraiment à recruter des joueurs clés, des joueurs phares dans des postes où il y a des manquements, ça peut complètement changer l'équipe, il peut y avoir une nouvelle dynamique qui vient englober cette équipe et qui peut venir accrocher la Juve. Maintenant, à l'heure où tu me poses la question, au mois de décembre, non, l'OL n'a aucune chance. Dans deux mois, on verra. Ça dépendra aussi des blessures du côté de la Juventus, de la forme de la Juventus aussi. T'as un peu spoilé l'autre question que j'allais vous poser parce que justement, on le disait tout à l'heure, mais finalement, c'est peut-être le mercato qui va, pourquoi pas, relancer un petit peu les cartes. Mais bon, sur le fond... Déjà, même au complet, pour moi, c'était compliqué. C'est déjà compliqué. Déjà de base, même en étant au complet, je pense que... Moi, je pense que vous surestimez la Juve. Moi, je ne dis pas... Je dis la Juve, mais je pense que vous voyez la Juve trop beau. C'est mon avis. Moi, Lyon, je ne les vois pas bien, mais la Juve, je ne les trouve pas incroyables. Justement, dans deux mois, ils seront sûrement bien meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je ne m'attends plus à la vérité. C'est vrai que ça fait des semaines que je t'entends dire ça. Mais pour moi, quand je les vois jouer, la Juve, je ne les trouve pas transcendants. Je suis désolé. Après, c'est bien au-dessus de Lyon. Pour moi, ils vont battre Lyon. Mais on a l'impression de Liverpool ou quoi. Non, pour moi, on en est loin. La vérité... Il y a du taf. La Juve, cette année, moi, je leur donne zéro chance d'aller au bout de la FDC. La Juve, pour moi, s'ils jouent une top, top, top équipe, pour moi, ils perdent. Si tu regardes bien, la Juve, pour eux... Ils peuvent les battre. Mais si tu fais le rapport de force, moi, la Juve, cette année, je ne les trouve pas transcendants. Je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes bien, la Juve, ils tire Lyon, c'est quand même un bon tirage pour la Juve. Ah oui, mais de toute façon, c'est le meilleur tirage. Quel que soit le gros tirage... Tu vois mal la Juve passer au travers. Franchement... Même en étant moyen. Mais je veux dire, quand tu regardais le chapeau 1, pour moi, il y avait des équipes plus fortes que la Juve à taper. C'est ça que je veux dire. Il y avait des équipes bien pires à taper. Le Barça... Il y en avait pas mal. Voir même le Real. City, tout ça, pour moi... Non, parce qu'ils ne pouvaient pas le Real. Ils ont fait deux. Mais il y avait... Pour moi, au final, si je regarde le chapeau 1, c'est genre la 4-5ème équipe qu'il fallait taper. Je pense qu'il y a 3-4 équipes qui valaient mieux de ne pas taper. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. City, Liverpool, le Barça... Le Barça, oui. Et on a oublié. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Le Bayern aussi, oui. Le Bayern. Non, le Bayern. On va se mentir un peu. Le Bayern, je ne sais pas si j'ai mis de voir la juve. Avec ce Lyon-là, à l'heure actuelle, avec la phase de poule qu'ils ont fait, les blessures qui sont venues intervenir, je pense que pour toutes les équipes du chapeau 1, Lyon, c'était le meilleur tirage. Mais du coup, alors, est-ce que... Bruce, comme tu dis que on les surestime un peu, est-ce qu'un mercato intéressant, réussi de Lyon, un mercato divers, parce qu'il va falloir recruter, est-ce que ça pourrait changer la donne pour toi ? Est-ce que Lyon peut avoir une chance en recrutant bien ? Non, mais Lyon a quasi... Moi, je suis réaliste, Lyon a quasi pas de chance, mais je pense sincèrement... Il y a toujours des miracles. Non, oui, c'est le foot, bien sûr. Oui, mais moi, je pense sincèrement que Lyon, au complet de chez complet, avait une chance, avec Depay et tout. Si ça continuait et que ça allait un petit peu mieux avec le mercato divers qui arrivait, Depay qui continuait avec ce forme, je pense qu'ils avaient un petit coup à jouer contre Lyon. Oui, il y avait peut-être que je vais faire. Je pense qu'ils avaient un petit coup à jouer là, avec ce qui se passe, c'est ultra compliqué. Donc non, moi, je vois bien évidemment la Juve. Mais je pense pas que ça sera genre double taule, comme je peux le lire, en mode deux non-match. Je pense pas à ça. Je pense pas. Très bien. Vous validez, Zalé Quanto ? Ouais, moi, je vois bien quelque chose comme 2-0, 2-0, deux fois pour la Juve, un truc comme ça. Ouais. Un truc où Lyon ne marque pas, n'arrive pas à déployer son jeu. Ouais, un truc où la Juve n'est pas forcément brillante, mais la Juve montre quand même que c'est une équipe qu'au-dessus, quoi. Ok. Bah, efficace, quoi. D'accord. Ouais, bah... un autre standing. Je trouve que dans tout ça, on n'a entendu même pas deux fois le mot CR7, alors qu'il y a quand même un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions dans cette équipe. On a vraiment besoin de le dire. Non, mais on connaît CR7 en Ligue des Champions qui passent en mode. Je crois que quand on parle de la Juve, on parle de CR7 en même temps, on englobe l'équipe. Oui. J'en ai pas trop entendu, je trouve, par rapport à Barcelone et Messi. Il y a quand même... Dibala, moi, je critique de temps en temps ce qu'il est régulé ces derniers temps. On fait quand même énormément de bien. Moi, je pense qu'ils vont en faire qu'une bouchée, clairement. Ah ouais, toi, tu vois le non-match, non-match, non-match. Bah ouais, c'est comme ils vont s'en sortir. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il n'y a pas de matchs. Parce qu'en fait, moi, tu sais pourquoi je te dis ça, c'est que la Juve, je les vois des fois peiner contre des équipes qui, je pense, sont moins fortes que Lyon. Mais sauf que là, CR7, à ce moment-là, on le connaît. Non, après, oui, c'est pas l'LDC et tout. Tu sais que quand tu joues pas dans le championnat italien et quand ils ont l'LDC, c'est pas pareil. Je sais, je sais, mais il y a quand même des carences. Il y a, je sais pas. En plus, je suis persuadé que CR7, il est en mission à partir de maintenant, tu vois. Oui, mais CR7, il a beau être en mission, il n'ira pas au bout de l'LDC. Parce que t'as beau être en mission, ça suffira pas. Non, mais il a l'Euro derrière. Il a l'Euro encore à jouer après. Oui, mais je parle... Je parle par rapport à Messi et tout, par rapport à Londres. Je pense que la Juve, moi, je sais pas. Je les sens pas cette année. S'il y a une seule brèche possible du côté de Lyon, c'est par rapport au manquement défensif de la Juve où il y a un certain manque de stabilité défensive et où des fois, ils ont des périodes où ils sont capables de prendre 2, voire 3 buts dans l'espace de 20-25 minutes. On l'a vu plusieurs fois cette année, la Juve mener par 1, 2, 3 buts d'écart et se faire remonter. Bon, le 3 buts d'écart, c'est arrivé une fois, je crois, contre Naples en championnat. Et sinon, on les a déjà vus mener 2-0, se faire remonter 2-2. Après, le problème, c'est que est-ce que Lyon est-ce que Lyon vont être capables d'être solides au point de ne pas encaisser de but et surtout d'en casser moins que ce qu'ils vont arriver à mettre à la Juve ? C'est là la principale question. Il y a une petite faille du côté de la Juve, à mon sens, c'est le secteur défensif qui est trouvé régulier à l'heure actuelle. Maintenant, je ne vois pas Lyon assez fort pour ne pas emporter. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Après, comment dire ? Moi, je pense que la Juve, ça reste quand même une équipe, ils ont un bloc, tu vois. C'est moins le cas. Non, mais j'entends bien que ce soit moins fort, j'entends bien que ça joue peut-être moins bien et que même face à un gros que ça coule. Mais honnêtement, ça reste une équipe en Ligue des Champions. Ils ont une certaine expérience. Il y a des joueurs qui sont là depuis un petit moment maintenant. Je pense qu'ils seront capables de faire bloc quoi qu'il arrive. Et je ne vois pas Lyon, honnêtement, venir les titiller. Alors après, pour la suite de la collection, on va en reparler. Je prends un risque noté. Lyon, à l'aller, fait un bon match contre la Juve. Pardon ? L'aller, je dis l'aller. La Juve passera, mais Lyon ne va pas faire un mauvais match à l'aller. Et je pense qu'il y en a, ils se trompent en pensant qu'il y a un gouffre monumental et que ça va être deux tôles. Moi, je ne te dis pas qu'il y a un gouffre aujourd'hui. Je pense que Lyon, à l'aller, ne va pas faire un mauvais match. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas spécialement un gouffre aujourd'hui, mais la Juve, elle est programmée pour aller loin en Ligue des Champions. Et je pense que dans deux mois, un mec comme CR7 et bien d'autres seront à un niveau bien meilleur que aujourd'hui. Dybala aussi, il ne faut pas l'oublier. Dybala, ça va sûrement monter en puissance. Il a déjà l'XP de la Ligue des Champions. C'est plus l'autre, là, derrière, qui n'est pas trop mal. L'amiral. Demiral, Demiral, Demiral. C'est plus, tu vois, Delirte, moi, avec lui, tu ne sais pas sur quel pied danser. Il a mal commencé la saison, après, il a eu du mieux et parfois, il recommet des erreurs où je me dis, putain, des sautes de concentration ou voilà. C'est pour ça que je dis qu'en fait, cette Juve n'est pas infaillible. Il y aurait Chiellini, je pense que Chiellini, même s'il n'est plus tout jeune, Chiellini stabilise tout ça. Je pense que Valet mieux perdre Bonucci que Chiellini. Moi, c'est plus ça, en fait. Tu sens que derrière, ce n'est pas assurance touriste. Je suis d'accord avec ça. Tu peux les inquiéter. Je suis d'accord avec ça, mais tu vois, tu as ta défense, mais tu as aussi ton équipe. Je ne dis pas que la Lyon va passer. Non, mais c'est pas ce que je dis. Moi, c'est juste pour dire que la Juve, je pense quand même qu'en février, voilà, tu as quand même une équipe qui est assez solide. Tu as de la qualité devant. Mais je sais très bien que Lyon, on sait tous qu'ils partent outsider complet dans ce match-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne les vois pas quand même se faire piéger par Lyon. Moi non plus. Parce que ça m'étonnerait beaucoup. Bon, en tout cas, on a bien vu. Quanto, il y a un truc que tu voulais dire ou quoi ? Parce que je te vois bouger plus tout à l'heure. Il sera de retour, Kiellini. Oui, mais il sera, les gars, quand tu reviens d'une longue blessure, il ne sera jamais à 100% machin. Combien de temps avant il revient ? Je ne sais pas, mais déjà, ça fait combien de temps qu'il est absent ? Ça fait au moins 4 mois. Les gars, c'est mathématique. Quand tu es absent 4-5 mois, il te faut 4-5 mois pour retrouver ton niveau. C'est ce qui est dit et ça a toujours été le cas. Donc les mecs, Kiellini, il sera bancal, il ne sera jamais à son niveau et encore plus à 35-36 pis. Je ne sais pas quel âge. Là, c'est encore pire. Il a 36 ans, Kiellini. Je pense qu'on ne reverra jamais Kiellini à son top niveau. Je l'ai vu en Master League dans PES 5. Oui, ça ne tiendrait pas qu'il ait 36 ans. Il était déjà là, il était tout jeune. Je pense que Kiellini ne sera pas titulaire contre Lyon. Oui, mais de toute façon, Kiellini, on sait que c'est... 35, apparemment. Bon, les gars, en tout cas, très clair pour l'OL. On verra, comme d'habitude, mais vous avez bien compris que ce n'est pas forcément l'optimisme ici qui règne. Mais je pense que c'est pareil pour vous. Après, il peut y avoir des surprises. Tu vois les équipes du Chapeau 1. Oui. Tu savais que tu étais très très mal. C'était très compliqué. À part choper peut-être Valence ou quoi, où tu te dis que tu as un coup à jouer. Alors, parlons maintenant du PSG. Le PSG qui tire d'Ortham. Oui, on va en parler. Machine at Nice du PSG. Donc, le tout premier match qui est sorti, il n'y a pas eu vraiment de suspense pour le PSG. Thomas Tourelle qui va retrouver son ancien club, on le sait. et le PSG qui donc n'a pas passé trois fois de suite, on l'a rappelé tellement de fois, les huitièmes de finale. Un nouvel adversaire. Comment est-ce que vous voyez les choses, les gars ? Comment est-ce que vous voyez les foucheries ? Pour qui ? Pour Paris. Ils ont exterminé Dortmund. Paris n'a pas passé les huitièmes. Je sais ce qu'il va dire. Je sais exactement ce qu'il va dire. Dortmund ne sait pas défendre. Il ne sert pas à être en place. Il y a des espaces de tous les côtés. Mbappé et Neymar Tsoy vont se régaler. Pour moi, c'est l'équipe parfaite pour les Mbappé et tout ça pour se régaler. Pour moi, je pense qu'on a un bon tirage parce qu'on a la chance d'avoir leur ancien entraîneur qui connaît très bien Dortmund. On a une équipe joueuse en face donc pour le coup, il vaut mieux jouer une équipe joueuse qu'ils bétonnent. On a toujours du mal avec les équipes. C'est un très bon tirage je pense. Moi aussi, je suis assez content du tirage. On ne va pas fanfaronner. Ça fait trois éliminations en huitième de finale. On ne va pas commencer à fanfaronner sur Dortmund. Moi, perso, je n'ai presque plus envie de dire oui, ils vont passer, ils ne vont pas passer. Tu as l'impression que... Après, Paris n'est qu'il n'y a pas... Après, on dit quelque chose dans deux mois. Peut-être Neymar est blessé et s'il n'y a pas Neymar, je te dis comme j'ai dit l'année dernière, j'ai dit sans Neymar. Pour moi, Paris, c'est tendu. Là, on parle maintenant. On me posait la question sur mon live. On me posait la question sur un de mes live et je disais pour moi, Paris, ils sont dans une sorte de no man's land ou pour reprendre l'expression de Kanto, dans une sorte de trou noir. Ils sont dans un truc où tant qu'ils n'ont pas retrouvé la lumière, tu ne peux pas te dire oui, ils vont passer. Quand toi, tu dis oui, ils vont passer, ça va être une boucherie. Moi, je ne peux pas imaginer ça. Il y a zéro certitude. Tu ne sais pas s'il n'est pas là, c'est foutu. Pour moi, s'il n'est pas là, on passe quand même. Franchement. Ils ne peuvent pas être catégoriques. Moi, Paris, sans Neymar, je ne crois pas en Ligue 1. Non, on ne peut plus être catégorique. Pour moi, Paris, ils sont vraiment dans l'ombre. Et tant que ce huitième n'est pas passé, c'est devenu impossible. Oui, à la nuit de sa soeur, le jour, en plus du match. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? J'ai vu ça de ta là. Les planètes, elles sont alliées. Ah, c'est énorme. Là, mon vieux. Ah, ouais, ouais. Tu peux être sûr qu'il est à Sao Paulo le matin même. Non, mais même sans Neymar, il y a la moitié. Tu sais que rien qu'à cause de ça, ça peut faire baisser la cote du PSG, ça peut faire monter la cote de Dortmund. Ah, parce que il y a l'anniversaire. Genre une donnée. Ma parole, ça peut jouer un peu, ma parole. On en a à ce point-là. Quanto, ton avis sur la question ? À l'année. Pour l'avis, il est pareil que celui de Bruce. Ouais. Moi, ce Borussia-là me fait pas rêver. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment instables défensivement. Ils prennent beaucoup trop de buts face aux très bonnes équipes. Ils ont une période où ils sont complètement passés à travers. Ils ont pris 4 pions contre le Bayern. Ils en ont pris 2 contre l'Inter. Ils en ont pris 3 contre Barcelone, 3 contre Paderborn. Donc, défensivement, ils sont vraiment à la rue. Leur qualification à LDC, elle est un petit peu miraculeuse avec notamment Hakimi qui leur donne énormément de points. C'est un défenseur latéral. Et l'Inter qui fait le con contre l'équipe B en plus du Barça. Et surtout l'Inter qui perd à la maison dans le match où vous avez besoin de gagner pour se qualifier face à une équipe du UFC Barcelone complètement remaniée. Donc, c'est un petit miracle la qualification de Dortmund. Finalement, c'est un très, très bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Ce Dortmund-là, moi, personnellement, ne me fait absolument pas peur. Ils n'ont aucune régularité. En championnat, c'est impossible de savoir s'ils vont arriver à gagner le match ou s'ils vont être menés à la mi-temps de 1, 2 ou 3 buts quand ils sont devant, ils n'ont pas le mental pour arriver à garder le score. Ils se font remontada plutôt souvent. Pour moi, c'est une équipe qui manque de solidité. C'est une équipe qui est un petit peu fébrile et le PSG va vraiment s'amuser. Je vous sens catégorique, mais moi, je ne suis pas si catégorique. Après, il y a le mercato d'hiver. Après, on ne sait jamais s'ils arrivent à trouver notamment défensivement des petits joueurs qui stabilisent un peu ça. On ne sait jamais, peut-être. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est vrai que dans le secteur défensif, Dortmund, ce n'est vraiment pas ouf. Là, clairement, il faut qu'il soit efficace et qu'il marque des buts. Après, Paris, pour moi, défensivement, ce n'est pas non plus Assurance Touriste qui peuvent prendre des buts. Si tu as Sancho, les Reus, je sais, parce qu'à chaque fois, je dis Sancho, Sancho, laissez-moi tranquille. Je te connais, j'ai vu. Mais voilà. Laissez-moi tranquille. Si tu as des mecs comme ça en forme avec les latéraux et tout en compte parce qu'on sait qu'ils sont projetés vers l'avant, offensivement, ils peuvent faire mal à Paris. C'est ce que je dis. Je sais que derrière, ce n'est pas solide, mais en revanche, quand tu les vois contrées, les mecs, ça va de 2000 à l'heure. C'est une équipe qui joue et Paris, c'est une équipe qui s'est contrée. Donc, comme il dit Bruce, il va y avoir des espaces de ouf. C'est évident. Ce n'est pas une équipe qui reste derrière, une équipe étonne. Donc, c'est évident qu'il y aura des espaces. Rien à voir. Ils viennent de sortir une carte rangeforte de Futmas. C'est une carte de Porcinet. Ah oui. 94 de vitesse, 84 de tir, 80 de physique, 87 de dribble, 85... Il est pour les BU. Après, tout à l'heure, en plus, Manchester, je voulais en parler, de Rashford, on avait même vous lancé dessus, mais je trouve qu'en ce moment, lui, il est incroyable. Je trouve qu'il a un tournant de sa carrière. Il est en mode un peu, il prend ses responsabilités. En ce moment, moi, je suis fan. À chaque fois que je le vois, je kiffe. Donc, revenons sur ce match Dortmund-PSG, les gars. Du coup, tactiquement, parce qu'on sait qu'en ce moment, ça parle beaucoup de Tourelle et ses quatre attaquants. Est-ce qu'il faut jouer avec les quatre ? Mais il faut avoir un milieu qui, derrière, défend. Est-ce qu'il faut jouer à trois ? C'est ce qu'ils ont fait, là. Comment il faut jouer ce week-end ? De toute façon, on l'a compris qu'Icardi sera le neuf. On sent que, de toute façon, Mbappé, il préfère le mettre sur le côté, mais on sait que Neymar sera là. Il a plus ton autre d'Icardi, Mbappé, là. Oui, il est en 4-2. Mais je veux dire, il faut un neuf. Il ne mettra pas, je pense qu'il mettrait Icardi quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Il mettrait Mbappé quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il aimerait faire, en tout cas, aligner les quatre. Après, moi, je pense que ce 4-4-2, ça peut être aussi un peu suicidaire. Moi, c'est ce que je disais parce que, voilà, c'est trop offensif et trop de mecs qui ne défendent pas. Justement, ce 4-4-2 permet à des mecs comme Neymar et Mbappé de revenir un peu plus pour défendre, je trouve. Ils ne sont pas faits pour défendre. Après, c'est dans leur tête. Mais quand ils le font, ils le font quand même. Ça peut suffire contre Dortmund. qu'ils montent beaucoup. Et là, pour le coup, quand tu as des latéraux comme ça, c'est aussi à ces mecs-là, à Mbappé et Neymar, de faire les efforts sur les côtés. Parce que si tu ne suis pas les latéraux, on voit des actifs. Non, mais c'est qu'ils sont chargés de ces mecs-là. Parce que sinon, tu as toujours le surnombre. Entre l'élié et le latéral qui monte, si Mbappé et Neymar font zéro taf et qu'ils jouent avec ce système défensif, là, très vite, ils vont se retrouver en surnombre Dortmund sur des phases offensives. Et quand tu vois Hakimi, si tu laisses de l'espace, c'est un calvaire, Hakimi. Ça va vite. Mais le truc, c'est que l'idée aussi, c'est que cette tactique peut être modulable en plein match. Tu vois, tu t'alignes une équipe en 4-4-2 mais qui peut passer tout de suite en 4-3-3. C'est ce que Tourelle voulait faire la saison dernière, mais il l'a abandonné. Ça switch en 4-3-3 en deux secondes. Il ne bouge plus Tourelle, maintenant. Il reste fixé sur une forme. Tu as l'impression, il n'y a plus de... Ça ne bouge plus. Quanto, toi, tactiquement, tu en penses quoi ? De ce match-là ? Par rapport à cette histoire de jouer à 4 attaquants, à 3 attaquants, à qui défend, qui ne défend pas ? Apparemment, Tourelle a dit impossible au LDC. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. En réalité, on n'a vu pas forcément sur le match de Saint-Etienne puisqu'il a été rendu facilement. Et c'est ce qui est un petit peu dommage par rapport à ce match-là contre Saint-Etienne parce que le match précédent, le PSG avait fait un petit peu défendre Neymar et Mbappé. J'avais trouvé ça intéressant. Contre Saint-Etienne, je voulais voir pareil. Le problème, c'est quand c'est des équipes qui prennent un pion au bout de 10 minutes, le match, c'est qu'il est terminé et que ça va dérouler. Surtout qu'après, il y a le rouge d'Aoulou. Donc voilà, j'aurais aimé voir la confirmation. Après, comme le dit Bruce, le problème, c'est que tu as des latéraux à Kimi typiquement qui montent énormément. C'est côté à Neymar en plus. Oui, c'est ça. C'est le côté à Neymar qui veut très peu défendre. Alors, d'une part, tu vas voir Neymar qui devrait avoir a priori des boulevards en contre. Bruce l'a dit tout à l'heure que c'était typiquement une équipe qui allait réussir au PSG. Pourquoi ? Parce que tu as deux mecs sur les côtés qui vont à 2000 alors qu'en face, ça va laisser beaucoup de champ libre. Mais à contrario, si Hakimi a des jambes de feu, que Neymar ne vient pas défendre et que Berniat est un petit peu dépassé, ça peut créer des espaces côté Dortmund également. C'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Parce que je te coupe deux secondes quand tôt. Je te coupe juste deux secondes parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il faut que les mecs défendent mais il ne faut pas oublier que les mecs à la base ils sont là pour attaquer aussi. À un moment donné. Non mais si Bruce, ok, il faut qu'ils défendent. Il ne veut pas y avoir 3-4 mecs qui ne font aucun regret. Oui mais Bruce, à la base, ces mecs-là, on les aligne pour attaquer. C'est leur rôle premier. juste avant de te relaisser, je pense aussi ce qu'il faut prendre peut-être en compte, par contre, ce qu'on sous-estime, c'est peut-être le rythme. Je pense que Dortmund a plus l'habitude d'avoir des matchs où ils sont capables de redoubler les efforts même si ce n'est pas en place. Et Paris, c'est toujours bancal quand il y a du rythme en face. Une équipe qui met beaucoup d'intensité. Ils sont toujours en galère. Souvent, ils sont du père. On l'a vu contre le Real où ils ont pris l'eau pendant 60 minutes. Et Dortmund, la vérité, à domicile à l'aller, ils peuvent mettre un peu le bouillon aussi sur ça et s'ils marquent sur leur temps fort. Ils vont jouer là-dessus, Dortmund. Quanto, on te rend la main ? Oui, non, j'étais en train de dire que là, j'essaie d'argumenter parce que tu m'as demandé d'argumenter mais sincèrement, je n'y crois pas du tout. Moi, comme je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, malgré le fait que Neymar et Mbappé ne défendent pas, contre le Barça, contre City, contre des équipes comme ça, ça peut faire mal. Contre Liverpool, ça va être problématique et ça sera problématique si le PSG va en quart et tombe sur une de ces équipes-là. Contre le Borussia, je pense que l'écart de niveau est tel que même s'il y a des manquements du côté du PSG dans le secteur défensif et que Hakimi et l'autre latérale, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement qui c'est. Il peut y avoir Guerrero et tout, il peut y avoir Guerrero, ça dépend. Mais peu importe quoi qu'il arrive, je pense que même si les latéraux d'Orkmund foutent le bordel dans la défense parisienne, il y a tellement d'écart de niveau que ce ne sera pas un problème. C'est Schultz exactement. Ok. Oui, Marc Kignon aussi, il le dit, ça c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir le remettre derrière parce que ça ne passera pas au bout d'un moment aussi. Je pense que ça dépend des matchs en fait. Les top matchs, je ne sais pas, Kipembe, moi je ne sais pas. Non mais surtout qu'en ce moment, tu as quand même pas mal de milieux, enfin je veux dire, tu as Paredes qui commence à revenir. Alors après, Paredes, on ne l'a pas vu encore à très très haut niveau dans un match comme ça. Il n'y a pas marqué de cartifune. Ah non. Oui voilà. Donc tu as quand même du monde au milieu pour justement mettre Marquinhos en 6. Je pense que Marquinhos, moi je suis d'accord avec Bruce, il faut le remettre derrière. Vraiment si tu le... Après ? Ton meilleur poids je pense. Tu mets Marquinhos Thiago. Tu mets Marquinhos Thiago Silva et devant tu talines des milieux terrains. Là aujourd'hui, c'était le problème du PSG. Là tu en as. Tu as Gueye, tu as Paredes, tu as Verratti. Verratti, Gueye. Bonne question. Moi j'aime bien ce que Paredes fait en ce moment. Moi j'aime bien ce que Paredes fait parce que justement Paredes il met un peu d'impact physique et tout et ça, ça me plaît. Après il y a Gueye. Gueye le problème c'est qu'au début ça a commencé très fort. Derrière il y a eu cette baisse de régime. Je ne sais pas. Ils vont préparer tout ça je pense. Mais tu as beau le préparer ce n'est pas Casimiro. Mais ce n'est pas les solutions qui manquent j'ai envie de dire. Même si ce n'est pas au niveau d'un Casimiro tu as des solutions. Donc je suis d'accord avec Bruce. Moi je pense que Marquinhos il faut le ramener derrière. Moi je trouve que Marquinhos en LDC il a quasiment fait toujours des bons matchs. Mais tu veux être au milieu ? Oui au milieu. Mais tu veux avoir Kipembe derrière et aller au bout de la LDC perso j'y crois moins. ça ne regarde que moi. Non mais on sait qu'il peut me payer. Non mais moi je ne sais pas. J'ai l'impression moi je l'ai toujours dit mais bon j'ai l'impression que je suis seul à penser comme ça. Diallo il joue pas mal. Je ne sais pas. Non mais franchement la vérité Marquinhos, Thiago. Le mieux c'est de remettre Marquinhos derrière. Je te jure. Et en plus même Marquinhos ce n'est même pas de dire qu'il n'a pas les qualités techniques ou quoi. Mais tu sens quand même qu'il est à contre. Non mais il amène la hargne du milieu de terrain. Il peut dépanner. Il peut vraiment dépanner et même faire plus que dépanner. Mais après il y a un moment donné où il faut avoir des certitudes. Il faut avoir des mecs qui sont vraiment à leur poste. Voilà c'est ça. Et Marquinhos c'est quand même défensivement voilà quoi. C'est quand même du haut niveau. C'est meilleur que Kip NB. Tu peux t'appuyer sur quelques trucs qui sont sûrs. Voilà on sait que Thiago Marquinhos ils ont des automatismes ils se connaissent très très bien. Et t'as Navas t'as enfin un bon goal entre guillemets à Paris. Tu commences à avoir des postes où t'as les gens pour autant mettre ce trio déjà où t'as des certitudes Julien Capella franchement c'est pas c'est pas impossible en plus ce truc que tu dis. C'est possible qu'ils aillent chercher Alan vu que là ça va très très mal. Donc un Alan en plus dans l'équipe ça serait peut-être la solution la solution clairement. Quanto peut-être ton avis sur les milieux et après on passera aux autres équipes mais peut-être juste parce que c'est aussi un point important pour le PSG. Non mais le milieu parisien pour moi devra devra faire de bons matchs mais moi pour le moment comme j'ai dit en LDC cette année moi j'ai vu un pari plutôt appliqué et je le répète encore une fois sincèrement sur ce match là je sais qu'il faut en parler parce que c'est le PSG parce que c'est important parce qu'on est français mais sincèrement je comprends pas le débat pour moi c'est vraiment deux équipes qui jouent pas dans la même catégorie alors attention au PSG parce que ça fait plusieurs années où on sait que l'année dernière elles ont joué Manchester United qui était malade on avait probablement le même discours avant le huitième de finale à dire que c'était pas le même football qui était pratiqué entre ces deux équipes et finalement on a vu la performance de Manchester mais moi je pense que le plus gros problème du PSG il sera pas en défense il sera pas en attaque il sera pas au milieu ça sera un problème mental ça sera dans la tête c'est contre lui-même c'est le seul qui peut faire défaut ok et voilà pour moi footballistiquement parlant il n'y a pas de problème il n'y a que si vraiment il y a un gros traumatisme dans la tête des joueurs qu'il y aura un problème mais ça j'y crois pas trop moi juste pour finir parce que je suis vraiment pas fan il y en a un qui me fait un peu peur aussi c'est Tourelle il est capable de faire des choses je sais pas je le sens pas il est spécial il influe quelque chose il donne pas la confiance je sais pas depuis Manchester l'année dernière c'est perdu je trouve que le mec est toujours fébri il faut le temps trouver des excuses et apparemment il sera en embrouille avec une grosse partie du vestiaire qui lui reprocherait justement l'année dernière quand ils ont perdu contre Manchester il a mis toute la faute sur les joueurs et lui en mode moi j'ai rien fait c'est pas du tout de ma faute Cavani il est vénère parce qu'il a un double discours parce que devant la presse il dit Cavani je l'aime bien il le fait jamais jouer en mode on a compris que voilà et il est en embrouille avec pas mal de joueurs et moi franchement en tout cas alors qu'on n'est pas sur le terrain on n'est pas dans le vestiaire moi je trouve que ce qui dégage il n'y a rien de bien franchement moi tout rôle je ne comprends plus rien bref moi pour moi en fait quand tout va bien c'est parfait et dès que ça va mal je suis un peu comme Bruges je ne le trouve pas honnête tu vois c'est propos je ne trouve pas honnête de dire il nous manque on a beaucoup de blessés c'est que des excuses tu ne peux pas te permettre de dire on a beaucoup de blessés quand tu es au PSG tu vois je trouve ça pas respectueux des personnes qui lui donnent l'argent pour prendre les joueurs vous avez raison de noter parce que ça aussi c'est quand même un des facteurs et pour Alan qui disent il ne peut pas jouer la LDC parce qu'il a joué mais la règle a changé depuis l'année dernière il peut jouer elle a changé depuis l'année dernière cette règle il peut jouer il peut jouer très bien bon allez passons aux autres équipes il nous reste un peu moins de 20 minutes on va essayer même en lisant SoFoot les gars même sans lire SoFoot tu le vois que Cavani il est pris pour un con entre le discours de Tourelle de toute façon que tu lis ou pas les trucs Cavani quand tu vois Tourelle parler de Cavani à la presse et quand tu vois après la gestion il faut arrêter de se foutre de la gueule même Neymar même Neymar il n'y a que des problèmes l'interview de Momo Boavsi quand Neymar lui laisse le pénalty les paroles de Neymar m'ont choqué et Mbappé avec Tourelle on sent qu'il y a des embrouilles avec tout le monde il faut être honnête Neymar on lui dit c'était important pour vous de laisser le pénalty à Cavani Neymar Neymar qui répond oui c'est un bon joueur c'est un grand joueur c'est le Matador après tout il a dit ça c'est le Matador moi je trouve qu'ils ont bien joué le coup moi j'ai trouvé je sais pas je dois être le seul encore je dois être le seul à sentir ça mais quel monde de faux cul mais non ils l'ont boycotté tout le temps il y a eu des embrouillés avec Alves pour lui prendre le ballon à Cavani pour tirer des pénaux et quand l'autre il est au frais c'est fini tiens tire un pénaux mais ça fait tellement faux cul arrêtez les mecs là pour moi c'est pour les dimages il l'enfonçait définitivement il l'enfonçait depuis longtemps arrêtez pour moi c'est ironique il dit ouais mais c'est le Matador après tout c'est ironique ils savent très bien que le mec il est fini ils veulent le guérir c'est fini c'est vas-y c'est ton cadeau de départ allez va-t'en arrêtez ils l'ont boycotté tout le temps il y a eu des faut arrêter là c'est se foutre de la gueule du monde pour moi non moi je suis pas d'accord avec vous franchement je suis pas d'accord avec vous ok bon t'as senti de la sincérité ou du fake ? il n'y a rien de sincère ouais honnêtement je vais pas acheter un port entre les deux et quand avec Alves ils lui ont enlevé le bal c'était de la sincérité c'était inadmissible attends j'ai le micro qui bug et que Neymar lui répond vous savez moi ce qui m'importe c'est de jouer au football peu importe où je suis c'est quoi ça c'est de la sincérité c'est faux cul mais là il faut arrêter les images mais si tous les ans il met la pression à son club pour être augmenté arrêtez c'est oui je suis content de jouer au PSG c'est une grande équipe je veux gagner des champions avec le PSG et je suis content de jouer au Parc des Princes là le mec il t'a dit grosso modo moi je m'en bats les reins du moment que je joue au foot que ce soit à Paris ou ailleurs je m'en bats les reins comme beaucoup de footballeurs moi je pense qu'il soigne son image c'est tout mais sinon oui bah voilà mais il a besoin de rectifier son image oui mais il faut arrêter de croire que c'est un monde de mise au nord il n'y a pas vraiment de sincérité dans ce qu'il a fait c'est pas quelque chose de spontané on verra dans deux mois c'est calculé pour apaiser les choses ça a marché sur certains les gars les gars un petit quart d'heure pour donner le prono sur les autres rencontres commençons par Real Madrid Manchester City peut-être Real Madrid peut-être la plus belle affiche de ces huitièmes de finale les gars quel est votre prono est-ce que vous avez une analyse sur ce match à faire le retour de Guardiola en Espagne ça aussi on peut le dire on l'a entendu tout à l'heure Guardiola qui va retrouver un public qui l'a tant détesté vous en pensez quoi t'en détesté bah c'était quand même le Real c'est pas on n'est pas en train de parler on parle pas de Lyon c'était pas le public spécialement mais ils en parlaient tout à l'heure sur RMC ils disaient oui si c'est un beau duel Guardiola qui garde l'image du Barça et tout bah c'est normal je suis pas sûr qu'aujourd'hui Guardiola puisse se promener tranquille dans la rue de Madrid dans les rues de Madrid c'est sûr je pense pas non plus c'est sûr mais la rivalité elle était surtout au niveau des entraîneurs oui mais il garde quand même l'image Barça moi demain on me dit Guardiola je pense pas au Bayern je pense même pas à City tu me dis Guardiola je pense direct au Barça ouais pareil j'avoue que moi je l'identifie beaucoup au Barça aussi c'est vrai c'est logique il a tout fait là-bas l'autre mal la vie là-bas c'est lui qui a fait l'identité de jeu de ces 10 dernières années du Barça un petit peu de craif ça me donne pas votre avis les gars sur ce match votre prono vas-y les gars si quelqu'un veut comment commencer non j'ai un peu mon idée je vais dire quand même City ouais parce que City vu que le championnat c'est un petit peu cuit je me dis qu'ils vont se concentrer comme jamais sur la LDC comme ils essayent chaque année bien évidemment mais je me dis quand même que City cette année ils vont essayer d'aller le plus loin possible après le Real comme premier tour c'est quand même costaud pour les deux c'est un mauvais un très mauvais tirage tu tapes le Real en deuxième c'est Chum et tu tapes City c'est le pire tirage et pour le coup celui-là qui va sortir gagnant de ce match-là sera pas mal en vérité c'est tout de suite un tour un gros tour mais je donne quand même City Kanto je pense que Bruce il veut attendre encore un peu alors déjà pour les mecs du chat j'ai dit Guardula l'identité du Barça pour les 10 dernières années parce que je vois ça me parle de Krug je ne suis pas sûr que Krug ce soit les 10 dernières années mais bon après peut-être que je me trompe mais Krug en 2010 je ne crois pas qu'il était dans les paroles bref pour City et Real je dirais je dirais Manchester City j'ai envie de garder une cohérence des premières émissions non mais ouais voilà une cohérence des premières émissions qu'on avait eues on m'avait demandé mon favori j'ai dit Manchester City donc si je dis le Real maintenant ça sera un retour de mon situation comme l'a dit Zal Manchester City est libéré d'un poids en championnat ils ont conscience qu'ils ne reviendront jamais sur Liverpool ils ont aussi conscience que derrière les équipes comme Chelsea comme Arsenal comme Tottenham sont régulières ils ont quand même pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir pourquoi pas faire un turnover à l'approche des grands matchs de Ligue des Champions donc pour moi City part devant je pense qu'en termes de qualité de jeu on a quand même quelque chose si Agüero arrive à revenir dans un bon état de forme De Bruyne c'est pareil après ça va être dépendant on sait que De Bruyne est fragile on sait qu'Aguero est fragile si dans deux mois t'as pas Agüero t'as pas De Bruyne le match sera complètement différent maintenant City et un Real en pleine possession de leurs moyens a un gros avantage pour City pour ma part Brux tu veux que j'y aille avant toi ou tu veux y aller ? vas-y vas-y Moi j'ai presque envie de dire le Real j'ai presque envie de dire le Real parce que je pense que le Real on les a vus moins bien malgré tout c'est une équipe quand même qui a quand même l'expérience de cette compétition et je sais pas je les sens assez dalleux le Real en fait de plus en plus je sens que ça remonte et on le dit souvent en février c'est pas la même histoire et le Real c'est souvent ça c'est souvent une équipe qui bizarrement et je pense que l'élimination contre l'Ajax de l'année dernière a quand même dû laisser des traces et je les vois pas venir comme ça se laisser faire et juste accepter la domination de City donc moi j'ai presque envie de dire le Real vraiment j'ai envie de partir sur le Real je sais pas ce que tu vas dire toi Bruce mais tu dois pas être le seul c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est City mais je sais pas le Real moi je les comme vous allez me dire je les enterre pas comme ça je les enterre pas aussi facilement c'est compliqué c'est très compliqué mais moi je pense que tu vois City je les vois vraiment comme le dindon de la farce à chaque fois ouais ouais non mais moi en fait le Real je l'avais dit en début de saison je les sentais pas cette année je pensais que ça allait être de la transition une année de transition après voilà j'avais dit aussi que si Hazard revenait à un bon niveau ça pouvait faire beaucoup de bien et on a entreaperçu ce que ça pouvait donner quand le Real était au complet il y a quand même des choses intéressantes ils avaient retrouvé un équilibre au milieu de terrain notamment avec Valverde et tout voilà on voit que Benzema est dans une forme incroyable Hazard on a vu un petit peu mais malheureusement il s'est repété voilà après t'as City vous l'avez très bien dit ils ont que ça à jouer à chaque fois ils jouaient le championnat etc et forcément pour gagner la première ligue c'est une mission où tu laisses des forces et voilà bizarrement c'est là où on les attend limite le moins cette année City tu vois c'est bizarre parce qu'ils sont un peu largués en championnat etc tu vois ils sont peut-être un peu moins impressionnants derrière avec les blessures avec la porte et tout tu sens que voilà c'est pas incroyable donc c'est spécial c'est dur c'est dur et la troisième saison de Guardiola au Bayern ça avait été un peu chelou aussi tu vois et là on est sur sa troisième saison à City donc je vais quand même dire City mais ça se comprend ça se comprend non mais les deux le Real voilà c'est un match super dur mais City il y a des arguments des deux côtés le Real c'est bien c'est le Real le Real c'est Zidane c'est le Real ils savent gagné alors que City qui ne s'est pas gagné en LDC c'est ça le principal argument aussi tu vois la vérité elle est là puis le Real aussi quand on les entend pas trop ils arrivent aussi à sortir du lot donc pourquoi pas mais je donne quand même un petit 60-40 pour City pourquoi ils disent quatre saisons je n'ai pas compris quatrième saison ah de Guardiola oui quatrième saison oui 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 mais en tout cas c'était un peu compliqué après City avec le Bayern City il faut voir le mercato d'hiver aussi il peut y avoir quelques ajustements qui leur font du bien il revient quand les gars la portent sur le chat il y a la porte il y a Sané ça devrait pas trop tarder encore pas tout de suite il y a Sané aussi non il y a Sané qui est blessé oui Sané est blessé lui il revient dans lui je crois ses saisons quasi finies mi-janvier ouais mais le temps qu'ils leur mettent sur pattes ouais si Sané il faudrait quand même qu'ils récupèrent au moins au moins des ces il y en a ils disent début février mais février c'est là où c'est il reviendra pas au top c'est compliqué mais ils récupèrent des joueurs ok ok les gars ok pour ce match là Atalanta Valence les gars Atalanta Valence c'est le match le match pour Kanto Kanto on te le laisse pour la fin du coup vu que c'est ton match moi je dis Atalanta pareil Atalanta je vous avais mis ouais Atalanta en plus ils reviennent de loin j'aime bien les petites histoires comme ça ouais ouais il s'est passé un truc ouais mais Valence c'est pas dégueulasse non plus non mais Atalanta c'est pas dégueulasse Valence je vais quand même dire Valence moi c'est pas pour aller contre vous mais Valence si un peu quand même non 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 je descends Kanto non bah moi Atalanta comme l'a dit Bruce moi c'est pour les mêmes raisons j'aime les histoires comme ça les mecs étaient étaient quasiment éliminés dès l'essai après deux ou trois journées en prenant des douilles incommensurables débuter la 90ème etc etc finalement ils arrivent à avoir la réussite que leurs adversaires n'aient pas arrivé ne soit pas arrivé à engranger beaucoup de points ils arrivent à avoir les courronesses d'aller gagner à l'extérieur d'aller gagner au Shakhtar bon même si au Shakhtar on sait que ça fait quelques années qu'ils jouent pas dans leur stade mais voilà il y a beaucoup de coeur il y a beaucoup de stabilité ça fait quelques années que l'Atalanta arrive à être très bien dans le championnat italien alors que c'est une équipe qui perd quand même pas mal de joueurs on pense à des mecs comme Spinazzola et compagnie qui sont partis du club alors que c'était des joueurs qui sont vraiment qui ont vraiment apporté à l'équipe mais non moi cette équipe elle me elle me plaît je vais pas les comparer à Angers parce que ça serait très réducteur pour l'Atalanta tu viens de parler d'Angers non mais il parle de Valence mais non mais quel va pas qu'est-ce qu'on fait je parle de l'Atalanta mais attendez laisse moi parler avant de rigoler mais ce que je veux dire c'est que c'est des équipes comme ça qui arrivent à trouver une certaine stabilité à la fois sur le plan économique à la fois sur l'effectif pour à chaque fois arriver à franchir les étapes étape par étape j'ai justement j'ai dit je vais pas parler d'Angers les gars mais tu les as cités mais qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans le contexte parce qu'en France il y a un club qui est un très bon exemple tu pour parles les modèles en fait qui est venu de la deuxième division qui arrive à se stabiliser qui a une certaine stabilité par rapport à l'entraîneur qu'il a depuis plusieurs années parce qu'il y a une gestion économique qui est très saine parce qu'il y a un président qui fait du très bon travail et parce que petit à petit t'as joué le maintien après tu joues le milieu de tableau et puis ça va jouer au palier et un jour ça ira peut-être plus haut ok non mais il disait il disait un très bon entraîneur non mais on a compris quand la comparaison n'est pas si déconnante que ça tu pouvais pas comparer avec Bordeaux qui a beaucoup de titres par exemple alors qu'Angers en n'ont pas et l'Atalanta non plus je parle dans la gestion je parle dans la régularité et surtout dans la progression étape par étape le club d'Atalanta pour moi c'est un très bon club bon vas-y vous comprenez rien dans le chat vous êtes des causes perdues si on a compris non mais il y en a c'est des causes perdues on a compris on a compris du coup Atletico Liverpool là aussi c'est un très beau match là je trouve que c'est une très bonne match il veut bien commencer là et l'aller à l'Atletico et Bruce veut bien commencer pour moi c'est limite le pire tirage pour Liverpool je m'explique c'est l'équipe qu'il faut pas jouer il faut une année bizarre mais on sait que Liverpool ils sont très forts en contre aussi tu vois et l'Atletico c'est anti-compte eux ils peuvent attendre 50 ans derrière ils s'en battent les reins ils auront des coups à jouer et on sait que Liverpool cette saison c'est peut-être un peu moins en place ils concèdent des ocasses tu vois on l'a encore vu ce week-end etc je pense que l'Atletico typiquement c'était l'un des pires tirages pour si ce n'est le pire tirage pour Liverpool voilà mon avis ok mais donc qui va l'envoyer ? après je vais réfléchir pour ça je voulais te parler non il commence mais il donne pas son prologue à ça croit qu'ils ont commencé ils ont donné leur prologue tu sors un nom il est fou lui il est ouf je vous dis ça le mois prochain non mais je vais quand même dire Liverpool ah oui attends abuse pas non plus mais non mais ça peut être le pire abuse pas mais ça peut être le pire tirage et tu peux m'en sortir ouais non mais je suis d'accord moi là c'est le pire tirage pour moi ils vont passer Liverpool mais ça va être très chaud très très chaud à l'arrache voilà à mon avis tu peux avoir un pire tirage et t'en sortir parce que c'est Liverpool ça fait deux finales de suite parce qu'il y a Klopp il y a une équipe qui est en place etc mais pour moi c'est le pire tirage c'est tout ok ok tranquille donc Liverpool l'incohérence à l'état pur en quoi c'est incohérent de dire que c'est l'équipe la pire pour eux et dans ces cas là si c'est le pire tirage t'as perdu forcément elle est où l'incohérence réfléchissez certains il y en a ils ont pas de cerveau ou quoi non mais il y en a ils vont te dire l'incohérence où est l'incohérence dans ça calme toi il y a une différence entre pire tirage et perdre à coup sûr on t'a bien compris oh bah oui non mais il y en a laisse tomber je te rejoins Kanto Kanto je vais être en webcam avec toi Zal et Kanto t'en fais plaisir que tu craques toi aussi et on accélère les gars on accélère parce qu'après moi je pense comme Bruce c'est le tirage à ses pièges l'Atletico ça va fermer la boutique du coup Liverpool ils vont pas avoir d'espace et c'est là que ça va être compliqué et si à l'aller ils font la différence ça va passer assez facilement mais ça peut être vraiment bourbier si l'aller se passe mal je pense comme Bruce que ça peut être vraiment au final c'est le pire tirage qu'ils auraient je pense exactement la même chose c'est le pire tirage même nous on aurait pris l'Atletico j'aurais pas été bien quand Zal il a dit ça dans ma tête j'ai imaginé le smiley où il se serre la main les deux c'est vrai qu'on n'est pas souvent d'accord mais en ce moment on est quand même assez souvent d'accord ça va être le challenge de la Ligue 1 ça arrive Kanto pareil que Bruce et Zal pour le coup on sait qu'en termes de niveau Liverpool est au-dessus de l'Atletico après l'Atletico c'est typiquement l'équipe qui peut t'implanter un et puis derrière défendre pendant pendant 300 minutes comme des chiens donc voilà et puis bon on sait qu'il y a un supplément d'âme il y a quelque chose dans cette équipe qui fait que il y a un esprit de combativité emmené par le coach Simeone mais cette équipe de l'Atletico elle m'emballe quand même beaucoup moins qu'avant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé dans cette équipe mais comme l'a dit Bruce s'il y a une équipe qui peut être carotte c'est bien celle-là ils ont prévu un sale coup quand même avec Griezmann il n'a pas été remplacé clairement bah si c'était le français après il est très jeune je trouve qu'il est censé être remplacé non mais il est très jeune c'est un investissement il n'a rien remplacé mais Simeone quand il l'a pris il ne s'est pas dit il va être aussi fort à Paris plus fort Griezmann tu mets plus de 100 millions combien ils l'ont payé ? 110 120 t'as envie quand même que le mec t'as envie qu'il claque quand même une petite vingtaine il est jeune il claque des buts jeunes aussi c'est un plaisir j'ai le droit ou pas ? on va arriver à la fin de l'émission on ne relance pas ça on sait que c'est le meilleur joueur je ne parle pas d'âge on sait que c'est le meilleur joueur de l'histoire Bappé il a retourné tout le monde tout le monde le sait que Bappé c'est le meilleur joueur d'histoire déjà on avance excusez-moi je vous coupe j'ai un train à prendre pas mal quand on on est d'accord il a été remplacé non mais on en reparlera au pire si vous voulez moi rien d'original je suis complètement d'accord avec vous tu mets Bappé en Espagne il en met 40 aussi pour moi 50 50 je crois arrête Zal arrête c'est un football partout c'est moins relevé que la Ligue arrête Bruce 70 Bappé en Ligue 1 70 je suis complètement d'accord avec vous pour moi Liverpool c'était vraiment le pire tirage oui j'ai pas de personnalité mais ils ont tout dit voilà qu'est-ce que tu veux dire d'autre ça défend ça défend Félix très gros potentiel il n'a pas du tout remplacé Griezmann à tous les instants donc pour moi oui pour moi ça va être très compliqué mais je vois quand même Liverpool passer Chelsea-Bayern n'égard il mec de la finale de 2012 donc on l'a dit on va essayer de ton cire parce que l'émission est terminée on sait que Bruce va dire que Lewandowski va se fier dessus mais le Bayern ouais j'ai envie de dire Chelsea sera quand même au-dessus Chelsea c'est fort mais c'est irrégulier ouais le Bayern c'est pareil c'est irrégulier ouais mais je pense je pense quand même que au Bayern on a quand même peut-être ce surplus d'expérience par rapport à Chelsea qui n'est qu'une équipe assez jeune beaucoup de joueurs découvrent un petit peu le très très haut niveau qui a l'expérience quant au ces dernières années d'aller loin en Ligue des Champions ça a beaucoup changé pour moi l'expérience à part Neuer il y a eu les vannes ça a changé mais pour le coup j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un petit écart entre le Bayern et Chelsea je sais que le Bayern comme on l'a dit son cinquième en Bundes c'est quand même c'est quand même assez rarissime d'avoir quelque chose comme ça après tant de journées mais pour le coup je vois quand même le Bayern je vois quand même le Bayern bien au-dessus de Chelsea ok je vais soutenir mon Chelsea tu vas rester sur ton le Bayern on n'ira pas en demi donc Chelsea oui mais après pour le coup contre Chelsea j'ai du mal je donnerais peut-être presque un petit avantage au Bayern encore je sais pas c'est presque du 50-50 dans ma tête mais il faut bien donner un nom je dis Chelsea je continue avec mon Chelsea qui va pouvoir recruter au Mercato d'hiver c'est vrai ça on peut le dire j'ai envie de dire Chelsea mais quand même les Bayern qui ont un peu plus d'XP en Ligue des Champions qui sont sûrement plus aptes à aller loin dans cette compétition ok moi je reste sur le Bayern aussi de toute façon Tottenham-Leipzig après il nous restera un match Tottenham-Leipzig les gars Tottenham-Leipzig ils sont mignons voilà moi je suis d'accord Tottenham tranquillement je pense on aura comme l'a dit Mourinho il l'a dit Tottenham dans deux mois ce sera une très grosse équipe et je pense que ça va beaucoup mieux on en parlait un petit peu plus tôt et voilà on sait que Mourinho et la LDC il y a une belle histoire même si les dernières années c'était plus compliqué mais je sens que Tottenham va être très relou à jouer en LDC ok la même non mais je vois pas comment je pense que ils vont monter en puissance comme je disais tout à l'heure pour Tottenham je vais pas me répéter je vais pas dire de fois la même chose c'est vrai c'est vrai c'est juste pour statuer c'est tout dans le sens où on connait Mourinho ça va monter en puissance je pense que le huitième de finale va passer assez facilement et après à partir des quarts ça va vraiment se compliquer donc oui Tottenham largement moi je pense Tottenham mais sous-estimez pas non plus Leipzig franchement Leipzig arrêtez avec tes allemands non mais c'est pas des peintres vous surcotez les équipes non mais Leipzig c'est très bien ils vont prendre la porte ils vont prendre la porte ils vont aller en Europa League t'auras une finale Salzbourg-Leipzig et Salzbourg lève l'Europa League Leipzig sera finaliste voilà ça sera le derby Red Bull en finale d'Europa ça sera très bien comme ça comment ça ? bah là Leipzig ils vont prendre la porte contre Tottenham du coup ils vont aller en Europa League mais tu peux pas aller en Europa League maintenant on va en huitième c'est les troisièmes de poule tu vis dans quel monde toi ? mais c'est en poule c'est pas en huitième attends mais je suis bourré moi c'est parce que j'ai lu quelqu'un dans le chat écrire ça j'ai dit une connerie du coup attends attends je me trompe moi j'ai bugué aussi moi je pense que si tu baisses la webcam il y a un petit gobelet qui traîne parce que là je comprends pas tu nous en fais en train ça veut dire que nous le P.J nous le P.J on aurait été trois fois on aurait pas dû pas filer comment comment ah t'es couf couf t'es tombé dedans t'es tombé dedans je crois que le perdant en quart de finale il y a un tirage au sort il y en a un il est reversé en finale d'Europa je crois tu as à vérifier mais il y a plusieurs braquettes ah oui ça va allez allez il nous reste un dernier match après on rendra on arrêtera avant match pour passer au barbeuk le Napoli contre le Barça est-ce qu'il y a vraiment une surprise là vu le Napoli vu ce qui se passe au Napoli est-ce que le Napoli peut retitier le Barça ? je dis Barça mais je pense ça va pas être tranquille non plus même si le Napoli s'est pillé à l'hiver Napoli ils se feront pas pillé en l'hiver pour moi ils se feront pillé cet été mais pas cet hiver et Napoli pour le coup est une équipe quand même pour emmerder pour emmerder le Barça c'est jamais simple ils ont une charnière où ça peut être solide même si c'est dernier temps championnat ça le monte pas et c'est une équipe qui est en contre avec des Insignés des Mertens etc un Milic qui va aussi très bien peut faire assez mal jouer au Barça c'est typiquement le genre de joueur les petits gabarits qui se projettent vite qui peuvent faire mal au Barça donc moi je pense que ça va pas être si simple pour le Barça surtout que l'année dernière Napoli c'était une équipe moi pour à mon sens qui proposait limite le meilleur jeu c'est l'année dernière l'année dernière on est d'accord mais après ça reste évidemment le Barça mais attention à Napoli on sait jamais sur deux confrontations on sait jamais ah oui et Manolas remontada partie 2 c'est vrai qu'avec la Roma c'est lui qui avait marqué c'est pour ça qu'ils disent ça remontada partie 2 d'imaginer pourquoi tu rigoles Quanto il sait pourquoi je rigole imagine Martin s'il remet une pipe là comme ça bam une tête allez bim c'est pas impossible Quanto vas-y toi tu fous de six il a craqué contre un mec c'est pour ça vas-y vas-y Quanto vas-y il y a deux ans j'ai l'année dernière oui c'était il y a plus longtemps au Barça même si je pense que Naples va sérieusement embêter le FC Barcelone on les a vus à chaque fois qu'ils jouent des gros ils sont toujours là maintenant je pense quand même que le Barça c'est notre standing arriver à éliminer le Barça sur un match à l'heure retour c'est quand même bien compliqué et pour le coup avec tous les problèmes extra sportifs qu'il y a et surtout il y a ce facteur X avec le mercato hivernal du côté de Naples on risque de perdre beaucoup de joueurs donc voilà c'est des interrogations ça c'est pour le coup c'est vraiment dur de se prononcer maintenant ok c'est vrai ça il fait bien de le dire pour terminer les pronos qu'on fait aujourd'hui peut-être que dans deux mois il y a deux ou trois pronos qui changent parce qu'entre les blessés le mercato la forme du monde pas autre que les dernières je trouve bon c'est pas dans deux mois c'était beaucoup plus indécis ça a l'air quand même non mais Zal on en revient tout au même t'as Messi qui se pète t'as Neymar qui se pète t'as Mané t'as Mané qui se pète t'as des trucs comme ça qui arrivent ça peut changer la donne vous savez quoi je vous laisserai des jokers genre une ou une Dembélé d'un camp ah non mais faudra refaire des pronos une semaine ou deux une semaine ou deux avant on reprendra nos pronos là c'est nos impressions et je vous redemanderai si vous restez sur vos pronos ou si vous changez parce que il a quand même raison il peut se passer des choses il peut y avoir des blessés il peut y avoir des joueurs qui sont recrutés donc ça peut vraiment changer la vie regarde Manchester l'année dernière au tout début c'était au pire moment ils étaient au fond du trou et vous vous rappelez après pendant deux mois ils ont fait une série où ils ont fait gagner avec le changement avec Solskjaer et tout et on s'était dit bon bah Manchester ça va un petit peu mieux c'est clair que c'est le meilleur exemple donc ça peut quand même changer on va pas se mentir très bien et bah écoutez voilà pour avant match pour cette émission merci Quanto oui Bruce non et juste pour dire n'oubliez pas le code Bruce non c'est pas ça c'est que là on va se retrouver les gars un live spécial TOTI on va parler de la TOTI on va faire notre TOTI ensemble on va en débattre il peut y avoir des changements même si on en avait parlé donc voilà là ça va être un barbuck spécial TOTI d'ici 5 minutes c'est le temps qu'on fasse ces petits changements voilà voilà merci Quanto rentre bien merci Quanto ciao bonne route 20h37 19h37 c'est pas qu'ils t'attendent au comptoir tu me diras je serai prudent tu me diras t'es pas en retard là je pense que t'es dans les temps déjà allez ciao ciao à tout de suite pour la TOTI et bonne Europa League Quanto bonne Europa League merci merci à tout de suite les amis on se retrouve pour le barbuck spécial TOTI comme l'a dit Bruce bougez pas bougez pas on arrive dans 5 minutes à peine